oh allô il ya du monde ou alors est ce qu'il va avoir des gens à les moteurs allô il ya du monde on va attendre que les gens se courent après il y en a qui se courent parce que ça fait tellement longtemps que pas fait là et ça se trouve personne n'aura de notif on va voir à s'il ya des gens alors attend ce que j'ai connecté sur ebs ma chaîne youtube mais je vois pas le chat sur ebs il faut que j'aille sur youtube il ya du monde un petit peu et je suis en sueur les mecs là vas-y je veux dire bonjour aux gens coucou hector laouis coucou julien guillot coucou tous les gars tu avais les souvenirs là coucou handicapé coucou d'avis vous n'avez pas bougé en fait les mecs vous êtes là depuis un an et demi à m'attendre ou quoi c'est quoi ce délire coucou d'élan coucou dach coucou arsé no quoi taille coucou florent rousseau coucou c'est coucou je crois que j'ai dit lui coucou rick basse coucou antoine fernandaise je pensais qu'elle n'y avoir personne parce que j'ai peur que personne n'est notif en fait vu que je dois être maintenant shadow bonne depuis le temps que j'ai pas fait de tricks sur youtube fumée temps à live ouais et en vrai c'est chaud ça fait combien de temps que j'ai pas fait de live ça doit faire attendez j'ai regardé sur la chaîne voir mais ça fait très très longtemps les mecs j'ai plein de trucs à vous dire alors attend le dernier live que j'ai fait c'était le 8 avril 2023 ça fait plus de ça fait un an et demi pour mars avril ouais pas un an et quatre mois mais non j'ai acquis vendre à tirer l'armée le fumier mais c'est vous parce qu'il ya encore les mêmes pseudo qui sont là c'est franchement là je suis halluciné par ça et vous êtes trop chaud les mecs vas-y je vais lire vos messages un peu attend au bordel le retour la messe coucou la messe marge et tout ça ohlala et ça fait plaisir de bon voir en vrai on ne t'oubliera jamais bébé oh ma zélie oh c'est toi qui a mon micro encore heureux le moins fémier mon cher sn7b là j'ai cru que c'était un bug la notif à vous avez reçu une notif quand même putain j'ai regardé une rediff sur snack cet après me tu m'a manqué bébé oh t'es trop mignon bientôt deux ans moins mais ça fait un an et quatre mois je crois la primante et avante qu'elle a pris mon dieu il n'y a pas d'un prix au tout moment là et on n'a pas et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live et j'ai pas évolué je suis toujours débile à ce point en mode vas-y viens on pète dans le micro et non non je le ferai plus ça c'est j'ai un peu changé quand même j'avoue le retour du petit prince de la rogne et c'est quoi je me rogne plus tu vois parce que je me rogne en live seulement en fait mais je me suis rogné vendredi genre en un an j'ai dû me rogner peut-être deux fois mais la vendredi je me suis rogné je vous expliquerai après alors déjà attend je vous je vous lis un peu alors ça se passe comment charles et ça se passe bien salut bébé coucou vision externe au bâtard ça fait plaisir bah ça me fait plaisir aussi tu manques au joe ouais il est je vais lui manquer à fond l'autre jour à la c'est 100 euros j'ai quand même j'ai pas perdu le nord le nord les mecs j'ai quand même mis dans la description rien pour les dons vous faites des dons ça m'avait manqué de faire mon clochard en live là pour vous les pannes en plus tout à l'heure j'ai quand même paramétré sur le truc des dons là pour voir et du coup j'ai testé une alerte et l'une des alertes en fait que j'ai vu c'était moi qui vomissait ça m'a fait rigoler du coup vas-y monte tes pieds bébé en bas de terre c'est 100 euros c'est comme le joe il se rogne quand l'ail mais lui il aille tous les jours et c'est ça en fait l'entreprise pour dire ouais les mecs j'ai plein de choses à vous dire franchement je sais pas comment c'est je vais vous parler je vais vous parler un peu de moi forcément de mon business je sais pas si je parlerai un peu de ma vie privée j'essaye j'essaye d'éviter parce que c'est privé et je vous parlerai je pense des meufs mais les mecs toujours misogyne les meufs c'est bien non non je sais pas il faut quand même que je me retienne un petit peu je crois son côté juif m'avait manqué xd au plus mieux bonjour je vois qu'il y a du cash combien d'ailleurs en plus tg mon chat toujours ces escrocs là et il m'a chié sur le carrelage le bâtard pour 100 euros je vous montre la chiasse mais j'ai une dame de ménage du coup j'attends qu'elle vienne là pour le nettoyer parce que moi j'ai un vomi quand je nettoie ça c'est horrible moi je peux pas le nettoyer le live sans rediff ouais ouais il veut me rioler attendez je vais vous montrer mon studio après parce que là je suis au studio en fait salut jacquille je te soutiens dans ton désir de paternité oh tu sais en vrai j'ai pas trop j'ai pas trop de désir de paternité et je... alors j'ai peut-être pas parlé de ça t'es millionnaire c'est bon non pas encore malheureusement le live est censuré par les associations féministes c'est pour ça qu'il veut pas dire ce qu'il veut ça doit être ça et j'étais sauf dans le vent pendant plus d'un an car j'avais la flemme de l'arrêter au moins l'argent maintenant au marc j'ai ouais je me rappelle que tu étais sauf toi je me rappelle mais pendant un an tu étais sauf oulala c'est beaucoup normalement j'ai un mec qui doit m'appeler après mais je sais pas ce qu'il veut c'est un client je crois vas-y je monte mon studio parce que j'avoue que je suis un peu fier de ça comment je vais faire par contre parce que c'est même qu'un filard qui est branché à l'ordi je me suis pas fiché j'ai pas mis de caméra et tout j'ai essayé de d'avoir un retour d'image pour que vous voyez alors donc là merde ça marche pas ça donc ça marche donc là il ya là c'est mon poste de travail en gros temps je fais un plan comme ça oui c'est que le micro il est loin en plus donc là vous voyez il ya mon ça et après je tourne la cam comme ça donc là c'est l'espace qui a les gens qui attendent quand ils viennent me voir bim après donc je sais pas si là c'est pour faire des photos d'iris et au fond là bas des photos d'identité des photos en studio toutes sortes de choses tu vois ce que je veux dire jeunes négros attend il faut je remette bien la cam comment ça marche et je suis en sueur je suis nouveau on m'a dit de venir ici on fait sans sauter à mazala il ya un euro olala le premier don depuis un an et quatre mois les mecs ça y est c'est la richesse d'habitude je disais pas merci pour les dons mais voilà là c'est exceptionnel par contre vous faites des dons d'un euro là je vous envoie chier je vous dis peu merci les mecs c'est bon je vais passer trois heures à dire merci à des dons d'un euro les mecs je regarde ton live en ayant la chiasse là no fake ouais bah ça me fait sûr plaisir merci alexandre de nous partager cette cette belle expérience cette belle émotion que tu vis avec nos photos d'identité sur chaise et manuel ahah t'imagines non c'est le petit tabouret noir les photos d'identité d'ailleurs regardez j'ai acheté cette imprimante alors attend ça marche elle est là elle a un peu caché hop voilà ça ça c'est juste pour les photos d'identité pour faire du 10 sur 15 j'ai acheté 1000 balles la bleue la fumière c'est cher bill balle vous n'avez pas 1000 balles à dépanner les mecs tu avais gris des mentons quel menton j'ai pas de menton bonjour jacquy c'est un retour juste un coucou là c'est c'est vrai c'est un coucou pour l'instant c'est alors en fait moi les mecs ça fait un an quatre mois du coup que de temps en temps je me dis tu sais je suis un peu nostalgique je me dis il manque quand même ces fumiers c'était quand même rigolo les live c'est des fois j'en parle avec le morgan et tout le morgator là et puis on repense à des trucs qui étaient drôles quoi et ça manque tu vois forcément donc alors je même si je sais pas du tout si je vais refaire d'autres live ou pas là c'est un live comme ça sur un coup de tête mais je ferai plus de live run les mecs pas parce que ça m'amuse pas plus une question de santé et aussi parce que je suis tout seul ce que les mecs je suis plus alors je sais que je vais vous décevoir les mecs mais je suis plus au quartier saint martin à pont je suis en alsace maintenant voilà ça c'est un stress parce que je regarde vers là bas vers là bas il faut que j'ai plus d'air devant moi donc il faut que je règle bien ma cam voilà non c'est pas bon oh c'est chiant d'être vidéo c'était perfectionniste à les mecs voilà là c'est mieux là faut faut pour le l'agence production il m'en reste deux les mecs tu as quitté le quartier non mais là c'est pro quand même là tu vois les clients ils se pointent ils me voient avec ce beau polo ils disent oui les sérieux lui il va me demander 3000 euros je vais lui donner tu vois c'est comme ça que ça fonctionne le commerce tu vas toujours au lidl ouais ouais il ya un lidl pas loin les mecs d'ailleurs et j'ai rigolé j'ai vu les nouveaux packs de perlambourg le pack de 24 elle est mais franchement le pack de perlambourg le design il est dégueulasse mais c'est le pire pack de bière que j'ai vu de ma vie il faudrait que j'en achète un juste pour vous le montrer non c'est pas une bonne idée après je vais tenter de faire un livre en après je vais regretter pourquoi tu as caché d'arrivée dans le placard mski d'arrivée là tu parles de qui là à la boucle à la boucle à leur boucle les mecs j'ai pas peur de te faire envahir par un certain moustache venu de l'autre côté de la frontière je vois pas que tu parles tu vois des jogging il m'en reste trois et les mecs moi le joe c'est pas parce que je suis plus là et tout que je suis plus sur youtube que je regarde plus le joe le joe moi je suis toujours aussi fan je regarde très souvent des fois je suis au studio comme ça je mets le joe à fond bon après quand il n'y a pas de clients bien sûr mais moi je suis toujours fan c'est mon c'est mon chouchou tu es au travail où le magasin est fermé alors moi je fermais le lundi 1 je ferme le bas du coup le dimanche et le lundi mais en vrai je suis souvent au studio le lundi même le dimanche du coup des fois même le lundi y en a ils viennent parce qu'ils savent pas que je suis fermé ils essayent d'ouvrir ils n'arrivent pas alors je leur ouvre et puis je leur fais des trucs quand même tu vois donc c'est possible qu'aujourd'hui vous voyez qu'il ya des gens qui viennent en tant que clients c'est possible mais pas sûr il ya un pote là qui me parle mais je sais pas ce qu'il me dit attend je dis que je suis en live parce que voilà très beau fond vert bébé t'es trop pipou non mais j'ai pas les moyens d'acheter un fond vert les mecs c'est ça coûte trop cher vous le savez ça coûte 12000 euros les mecs alala et alors je suis obligé d'en parler quand on va parler d'un youtube heures que je crois que vous savez déjà tous de qui veut parler maintenant elle est mec ça fait un an et quatre mois que j'ai pas fait de live que je suis plus sur youtube que je fais rien du tout là dessus et il ya youtube heures qui malgré tout ce temps mais continue à parler de moi c'est fou les mecs c'est un truc de ouf alors moi ça me fait marrer à chaque fois qu'ils parlent de moi je suis tout content chez ouais trop bien du drama et j'adore et mais j'hallucine quand même quoi j'hallucine quand même c'est fou joli polo tu le vends combien non je le vends pas j'en ai en vrai j'en ai je crois quatre ou cinq des polos là mais c'est pas exactement les mêmes parce qu'il y en a un que le logo est légèrement plus grand est pas la même qualité tu vois deux trucs là tu lui manques bah ouais c'est ça je lui manque un je lui manque non mais j'ai envie de ça faire du drama si j'en parle je le sais les mecs je le sais il a encore dit qu'il arrêtait youtube à trois centiaires ouais bah et moi je regarde tout cela et moi je suis fan de la chaîne depuis en fait je suis fan j'ai mis je crois cinq euros là dans fume l'olympe mais c'est pas j'aime pas trop on va dire juste que j'aime pas trop on va pas rentrer dans les détails de mec ton dernier live c'était le jour de l'an avec rimi rabel dark mongol et tout non j'en avais fait un autre mais qui était bon à l'iron je crois au fumier tu étais au gneuf fumier c'est vrai qu'il ya encore des vodos sur la chaîne ça te manque pas les courts métrages assis faire des courts métrages ça manque en fait j'aimerais bien souvent tourner des courts métrages le problème c'est que j'ai passé de main d'oeuvre et faire des courts métrages avec des amateurs parce que j'ai atteint un très haut niveau maintenant qu'on soit clair entre nous les mecs j'allise achète que toi tu penses que je suis hyper nul mais je lâche le nom c'est pas grave mais non j'ai atteint un niveau très 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 haut et maintenant faire des trucs avec des bénévoles c'est compliqué franchement c'est très compliqué alors dites vous par exemple j'ai fait un j'ai pris les cg des stagiaires des fois les mecs je suis un chef d'entreprise maintenant et rigolez pas et je passais dès la vie brogne à chef d'entreprise qui prend des stagiaires c'est formidable non et du coup là il n'y a pas longtemps j'avais eu deux stagiaires en même temps et du coup je me suis dit vas-y on va les occuper on va faire un court métrage et ben c'était bien mais j'étais le seul pro du coup les autres ils étaient totalement amateurs et c'était compliqué pour moi quand même ça je oui meilleur que breaking ball on connaît la chance n'avait en vrai les mecs je suis super chaud moi je m'impressionne franchement quand je fais des trucs allez tomber je suis trop fort je suis trop fort je suis un je suis un dieu les mecs je suis un dieu c'est tout trop heureux de te revoir fumier bah franchement je trouve en vrai je suis super content de vous voir les mecs là je suis trop gros je crois que c'est azor je suis content là mais ça me fait vraiment plaisir de vous voir là alors chez jacques et michel il n'y a qu'un pro les autres sont des vrais amateurs t'es un dieu de l'étalonnage alors je passais sur davinci je crois que ça dit comme ça et effectivement l'étalonnage sur davinci est vraiment cool voilà parce que j'ai kiffé le long métrage avec le joe qui avait un aspect strip de l'ancien bas c'était le but après c'est pas la fiction c'est plus un reportage donc on travaille pas la lumière et tout là dessus le joe et des nouvelles lunettes durée de 24 heures mais puis tu avais des lunettes et tu avais je suis commissé la margazine ma la margazza walid qui m'avait envoyé une photo du joe c'est le joe en tenue de travail à l'usine et tout ça m'a fait tellement bizarre de voir ça laisse tomber c'est moi je le vois tout le temps il est chez lui en train de se rogner la william peel pas bien et tout et là il était les gens casse et c'est étonnant de le voir comme ça en fait je vais essayer de vous retrouver la photo comment ça marche cette merde oh la 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 vu que tu as de l'argent donne moi-en s'il te plaît bébé en fumier je vais essayer de retrouver ça parce que si vous n'avez pas vu cette photo ça vaut le détour ça vaut son pesant de cacahuètes j'ai envie de dire je t'en ai où là attend je l'ai presque là là c'est bon je l'ai mais quel bg quel bg ce joe comment ça marche alors attends mais il est trop genre là il est en mode pipou en fait les mecs tu avais pipou quoi moi qu'est ce que j'ai fait là on pouvait faire ça sur obs battant je vais mettre comme ça tout simplement regardez les mecs le joe quoi il ressemble à à tchoum dans les blanche neige et les sept nains vous trouvez pas franchement il ressemble c'est genre au nain voilà il se fait bientôt virer le joe il va rentrer il va rentrer en prison oh la la le joe oh la légende quoi ah bah il me tue le joe j'adore il est trop content là mais il est trop chaud genre tu sais il s'est tout bien rasé pour bien être présentable à son travail et tout et là il est chaud il te ressemble un peu au bâtard tu rigoles c'est bon laisse la photo vous êtes combien je vois quand même que vous êtes 99 là franchement je m'attendais à ce qu'on soit à peu près 30 ouverts sur encore une fois je pensais que personne allait recevoir de notifs en fait il est prêt à tartiner des darons ouais bah c'est ça alors les mecs niveau des meufs alors les meufs voilà cdc les meufs mais j'ai beaucoup de succès ici parce qu'en fait avant j'étais dans mon appartement je travaillais dans mon appart et tout et j'ai pas beaucoup en fait d'occasion de que les meufs me voient de rencontrer des meufs tu vois et ben là du coup maintenant j'ai un studio les meufs passe devant elles rondent dedans elle me parle et tout et elle voit l'homme exceptionnel que je suis et du coup il y en a qui me draguent carrément les mecs c'est un truc d'ouf ce que je suis aussi très beau il faut dire allez je suis très très beau ta gueule et bois au bâtard ça aurait aimé je serais chaud à faire à l'aéroïne ça craint ça craindrait en vrai c'est pas bien dommage travail ouais jacques t'es devenu photographe ouais un grand photographe professionnel et un grand vidaste également tu es plus avec ta meuf bon allez je vous dis je suis plus avec mon nom en bon terme tout va bien sympa tes nouveaux cheveux et là que vous êtes dans la boucle il faut il faut grandir un peu là il faut grandir l'aéroïne depuis la boutique ce sera bon gars fumier ouais non mais ça ouais je sais pas ça serait drôle ou pas en fait je sais pas mais ce qui vient ici c'est que j'ai de la place du coup alors si je suis à l'aéroïne je peux faire genre du 100 mètres rogne des choses comme ça quoi arrêtez de me donner des idées ça fait encore un coup parce que ça dérape ça fait trop plaisir de te revoir j'ai vu que tu avais disparu non non j'ai pas disparu non mais c'est que là j'ai dit tout à l'heure mais je leur dis ça me fait plaisir de vous revoir les mecs là je revois mais en fait franchement tous les pseudos que j'avais au dernier live ils sont là en fait vous avez vous êtes toujours là les mecs c'est un truc bouffe ça je suis impressionné par ça en vrai installe tinder fumier non tinder c'est de la merde les mecs franchement n'allez jamais sur tinder parce que tinder vous allez juste perdre confiance en vous vous avez une meuf pour pour 300 gars forcément la meuf elle va pas vous choisir elle va choisir le mec ultra bg qui est riche et tout et après vous allez perdre confiance en vous parce que vous allez liker 3 milliards de meufs aucune vont vous matcher dire putain je suis deg personne m'aime et tout tu vois non faites pas ça c'est de la merde des tinder tu as proposé un det à la jojo en plus morgan il m'a parlé de la jojo il ya peu c'est une sacrée quand même la jojo vraiment prochain sujet les milices incroyable il a réussi à parler de tinder sans dire le mot pute ou salope ma vision des meufs a un peu changé quand même j'ai envie de rester distinguer parce que je sais pas si j'ai beaucoup changé mais j'essaye d'être plus distingué tu vois après tout je suis un homme d'affaires un chef d'entreprise donc maintenant je dois parler en langage soutenu donc si je puis dire jante dame et jante monsieur d'allez vous faire cuire un oeuf il est en live ou le jo maintenant ça je par contre je sais que je n'arrive jamais à le voir en live des fois apparemment il fait des live mais genre je crois que c'est sur tik tok et genre quand tu vas sur son live genre il voit que tu es sur son live et il peut te bannir et apparemment ceux qui connaît pas ils bannent direct c'est des échos que j'ai eu apparemment tu reviens définitivement sur youtube refait des clash of jackie or voilà mais les mecs la chose acquis c'est plus demain je referai des clashs au jackie ça marcherait plus du tout tout le monde s'en battrait les couilles un ouais jacques qui t'as raison tirer l'armée de fumier arrête de casser l'ambiance là il casse l'ambiance alors juste petite précision c'est à 16h30 j'ai je couperai live à ce moment là peut-être que je le couperai avant je ne sais pas t'es de retour bébé alors comme je disais tout à l'heure je ne sais pas ah oui robert a des news non ça fait des années que je parle plus à la bande robert tout ça mais par curiosité des fois je vais voir sa chaîne et ouais ils s'en fout un peu de sa chaîne j'ai l'impression il met vraiment des trucs en mode il fait une vie de fée et puis c'est tout quoi mais bon après youtube a tellement évolué c'est un truc d'ouf dame de ménage t'essaie bah ouais les mecs pourquoi pourquoi je suis pas sérieux j'ai un homme d'entre j'ai un homme d'affaires et un chef d'entreprise j'ai une dame de ménage c'est normal un petit raid en légende c'est quoi j'avais oublié qu'on faisait des raids à l'époque mais est ce que le concept de raid fonctionnerait de nos jours je ne sais pas parce que j'ai l'impression bah déjà il est youtubeur fortnite il y en a plus beaucoup des fois je vois l'âme le sympa il est encore en live et je vais sur son land mais je peux pas commenter parce que m'a banni avec tous mes comptes mais ouais à l'âme le sympa il a deux viewers quoi il a genre 2-3 viewers max je sais puis tu sais il est toujours bloqué lui il y a cinq ans genre en mode wesh les refs bref je suis trop content de vous voir n'oubliez pas lâcher un like c'est comme ça mais c'était l'époque de youtube il y a au moins cinq ans et cinq ans c'est une éternité sur youtube bof le live oh t'as de l'arrivée escro Bah c'était ouf comment ils pétaient les plombs avec les rêves là c'était trop bien bon c'est pareil en fait les live raids ça a connu une belle époque mais ça a évolué youtube et puis maintenant les live raids troll comme ça c'est plus d'actu enfin ça marcherait peut-être plus je sais pas en fait ce que je suis pas sûr peut-être que ce je sais pas on n'est pas là pour ça aujourd'hui parce qu'on est là pour voilà donner des nouvelles c'est changé de l'affection se toucher un peu le zizi voilà coucou bébé c'est au bord des tacars fumier t'es toujours gauchiste ah la 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 à moi la politique je m'intéresse plus du tout c'est fini moi j'arrête ton truc je fais encore cette élection et je m'en vais non mais la politique c'est mort moi alors je crois que c'était déjà mort même quand j'étais encore sur youtube avant je crois que vous je vous le disais déjà que je m'y intéressais plus je sais plus je vous disais aussi que je regardais plus du tout les médias et ben je fais toujours ça je regarde plus du tout les médias et ça franchement je suis ça ça améliore ta vie mais de ouf quoi que les médias ton but c'est vraiment te faire peur tout le temps constamment et et de créer des psychoses et de tu te sens mal et tout faut vraiment pas regarder les médias les mecs regardez pas les médias je vous le disais déjà avant l'époque mais je vous le redirent vraiment c'est important tu nous as manqué fumier merci tout aussi au but il va encore nous dire qu'il parle plus politique il va nous parler pendant 20 minutes ouais non mais là c'est fini la parenthèse politique c'est de la merde qu'est ce que je te dise de plus elle devient quoi la martin a t'as regardé les jeux non j'en ai rien à foutre des jo les mecs moi je suis j'ai jamais compris l'intérêt du sport de regarder du sport à la télé tu vois je quand t'es sportif que tu regardes le sport que t'aimes bien je peux comprendre par exemple moi je faisais du skate et j'aime bien regarder des vidéos de skate tu vois et même sur les réseaux sociaux vu que je regarde des vidéos de skate et bah du coup ils m'en montrent beaucoup bah du coup je regarde souvent ça c'est cool il devient quoi rémi rabel bah je l'ai vu il n'y a pas longtemps je l'ai vu il y a quoi il ya trois semaines un mois un truc comme ça parce que là j'étais à pont pour faire un mariage c'était et le lendemain je l'ai je me suis dit bah vas-y je vais aller le voir ce qu'il m'aurait il me disait ce qu'on que tu passes à pont là pour dire bonjour et tout donc j'en ai profité pour aller le voir et il a des cactus vous savez et du coup je l'ai proposé de faire des photos de ces cactus ça lui a fait plaisir il était content c'était cool mais c'est un bon gars les mirevèles franchement je l'aime bien t'aimes le youtube actuel c'est alors ça c'est une trop bonne question je trouve parce que je consomme énormément de youtube tu vois mais souvent c'est tellement du fast-food c'est genre c'est pour pas m'ennuyer je regarde ça tu vois mais rien qui va me vraiment passionné des fois il ya des vidéos qui sortent de chaînes que j'aime bien me dire tiens une nouvelle vidéo je suis content je la regarde mais c'est tout fini après c'est ça évolue encore une fois qu'on somme plus youtube comme on consommait il ya dix ans il ya dix ans vous rappelez il ya un youtubeur que vous aimez bien il sort une nouvelle vidéo c'était la fête quoi c'est trop bien parce que à l'époque en fait on sortait des vidéos au compte gouttes du coup chaque vidéo qui sortait les gens ils l'apprécié mais vraiment à fond maintenant il ya tellement de vidéos qui circulent que aller on bouffe ça on enchaîne une autre on enchaîne une autre sans foutre Est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal non je pars dans le débat là moi je m'en fous c'est moi je me moi même je consomme beaucoup maintenant en mode fast-food donc pourquoi j'irais critiquer Tu n'as pas encore parlé de pizza s'il ya un petit peu quand même Des news du quartier saint martin toujours le ghetto ah bah là vu que je suis parti maintenant le taux de délacance a quand même baissé parce que ils sont dit ouais bon bah notre chef il est plus là vas-y on va on va immigrer on va immigrer et je n'aurais pas donné mon adresse mais dès qu'ils vont le savoir ils vont tous venir ici je pense c'est ça avec le ghetto à nouveau après je pense que c'est plus qu'une question de jour avant que ça tire dans tous les sens ici à les mecs il arrive quand squeezy il m'a envoyé un message en plus c'était là il m'a dit il arrivait mais il est encore en retard le fumier le brigand vas-y attends je regarde le message d'une meuf elle me dit ça va je réponds pas c'est une salope une petite minute de silence pour le pison quelle époque ah vous êtes des nostalgiques c'est bien la nostalgie c'est sûr mais moi j'aime bien la nostalgie aussi mais je reste quand même dans le présent et j'essaye de voir d'apprécier le présent tu vois la délacance a chuté après la live fulia de noël en 2022 ah oui putain vous vous rappelez quand j'ai tiré par la fenêtre trop drôle ça j'ai acquis c'est bien de parler mais nous sommes la meute nous avons besoin de briser psychologiquement des gens en live à bon en tant que justement c'est la radio que j'écoute nostalgie ouais ouais j'écoute nostalgie aussi bah quand je suis au studio des fois je mets la radio je mets nostalgie je mets même énergie alors il y a beaucoup de musique que j'aime pas mais j'aime bien quand ça parle et qu'ils font des blagues et tout hier j'ai écouté la radio et les mecs j'ai rigolé parce que j'ai écouté la radio c'était Skyrock je crois et il y avait une radio libre ils appellent ça et du coup des gens venaient à l'antenne pour parler et là le sujet c'était des trucs qui ont rapport à leur sexualité et il y avait un mec qui est venu il a dit ouais moi je suis hétéro mais là ça fait 4 ans j'ai sucé la bite d'un mec et maintenant j'adore sucer des bites et il va en club échangiste et il suce 7-8 gars en quelques heures et il a avalé tout le gars et les mecs j'ai rigolé je me suis dit ça ça doit être un de mes anciens abonnés ça c'est sûr ou c'est peut-être le morgan non je rigole il l'a regardé dans les yeux bonne question parce qu'il a dit qu'il était hétéro donc il a dit no gay il dit no gay est-ce que c'est gay de sucer 7-8 gars dans une après-m je ne sais pas du coup les mecs c'est pas moi je suis sur le serveur jacquille avec la tête du joe moi j'ai pas de discord les mecs de serveur discord la dernière fois sur une de tes stories je t'ai demandé à combien était le grippin est-ce qu'il est toujours à vendre mais quel grippin margé il n'y a pas de grippin à vendre tant qu'il ne regarde pas dans les yeux Antoine il n'y en a plus c'est l'occasion de le recréer ah des discord non mais les mecs moi je franchement là actuellement je fais ce live sur genre un coup de tête parce que voilà de temps en temps je me disais oh là je ferais bien un live quand même ça me manque et tout et aujourd'hui ouais là je suis vraiment j'ai vraiment envie d'en faire un je le fais mais par la suite est-ce que j'en ferais d'autres je ne sais pas c'est je ne sais pas du tout les mecs vous avez vu cette belle imprimante elle est belle c'est une imprimante pour faire des impressions comme dirait jacuzzi attends c'est quoi qu'il dit je ne suis pas une imprimante rien à foutre rien à foutre de faire bonne impression bon je ne l'avais pas dit aussi bien que lui mais c'est drôle voilà du coup c'est une imprimante que j'utilise pour faire des développements de photos regardez il y a 12 cartouches d'encre les mecs 12 il m'en reste 12 combien l'imprimant et avec ça je peux imprimer jusqu'au format A2 A2 c'est ça c'est ça A2 voilà il y a des gens qui passent de rire ils doivent entendre Mac qui fait regarde ça ils doivent me prendre pour un fou malade l'imprimante mais mort bah écoute je l'ai acheté 1200 je crois en imprimante là mais ce qui est chiant avec cette imprimante c'est que quand je change les cartouches ça coûte mais méga cher j'en ai pour 700 euros les officiels 700 euros c'est trop cher pour ça les impressions c'est pas forcément donné tu vois mais après c'est de la qualité genre une imprimante enfin une impression A2 je l'ai avant 49 euros 90 je suis censé en faire 100 avec un jeu d'encre donc 100 ça fait 4900 ouais c'est ça 4990 pour être exact même donc c'est quand même rentable mais après bon il y a l'URSSAF il y a le papier parce que le papier il n'est pas donné non plus mais en fait les mecs alors je vais vous parler un peu de thunes mais je gagne plutôt bien ma vie mais le problème tu vois c'est que je dépense beaucoup d'argent parce que ça coûte cher tout ça entre l'URSSAF forcément le matériel tout ce qui est publicité tout ça genre je me rouille donc c'est cool parce que en fait c'est quand même du matériel que j'achète et puis après c'est à moi quoi parce que je suis encore en micro-entreprise parce que j'ai le droit d'être en micro-entreprise parce qu'il faut gagner genre 7000 euros par mois pour ne plus être en micro-entreprise et être au-dessus donc en société donc moi je ne gagne pas autant encore pour l'instant mais voilà du coup ce que j'achète c'est à moi mes biens privés ce n'est pas dans l'entreprise donc voilà j'achète des trucs mais c'est à moi donc c'est bien mais en tout cas ouais c'est chiant parce que je gagne bien tu vois mais je n'arrive pas à garder les tunnels parce que tellement de choses à acheter regardez les mecs alors là quand je vois ça je bande à moitié des mecs donc là j'ai un asset 3 j'en avais déjà un à l'époque ça ça vaut d'occasion actuellement 1100 euros à peu près hop là asset 4 asset 4 ça normalement tu peux le trouver dans les 1800 juste le boîtier je parle 1800 et là l'objectif là il coûte 800 euros à peu près donc là dans ma main tu vois j'ai 2600 déjà et j'ai un deuxième asset 4 1800 au nouveau alors ça c'est un objectif macro c'est pour faire les photos d'Iris je ne sais plus combien je l'ai payé 300, 400, un truc comme ça mais ouais tu vois je dois dépenser beaucoup d'argent constamment l'imprimante que j'ai acheté pour les photos d'identité 1000 balles l'imprimante là j'ai acheté une télé ils font photo allez 14h22 demain demain mène voilà ouais je fais longtemps ça descend la caméra on ne voit pas les pieds non arrête de voir tes conneries après j'ai quoi d'eau qui coûte cher j'ai désolé l'objectif ah oui mais je ne vous ai pas dit les mecs je me suis fait voler c'est franchement ça m'a vous allez voir j'ai fait mon gauchiste en fait mais en fait j'avais mis en location des appareils photo c'était en fin d'année 2023 tu vois rien que quand j'y pense j'ai les larmes aux yeux parce que moi j'aime l'argent et je me suis volé de l'argent des mecs et du coup quelqu'un me contacte pour louer mon appareil une journée et du coup je lui dis bah ok et tout donc moi quand je fais une location je lui fais remplir un contrat et je lui demande une pièce d'identité je prends en photo la pièce d'identité et je fais aussi un chèque de caution tu vois et du coup le mec il arrive avec une gonzesse comme ça elle avait l'air un peu cassos la meuf et le mec c'était un arabe tu vois et tu vois j'étais dans une période un peu affébi j'étais vachement amoureux de mon ex j'étais en mode ouais tout le monde est gentil tout le monde est beau allez on va pas se baser sur des stéréotypes et puis bon bah je me suis quand même dit bon bah je vais quand même bien lui faire remplir le papier la carte d'identité le chèque de caution tout ça et du coup il remplit le contrat son nom il me montre sa pièce d'identité je la prends en photo mais le truc que j'avais pas vu en fait c'est que c'était pas une pièce d'identité c'était un titre de séjour tu vois et moi j'avais je croyais voir une pièce d'identité parce que je crois que les cartes d'identité ont changé et c'est des petites cartes il me semble maintenant je suis pas sûr et pour moi c'était une carte d'identité en fait donc je me suis dit bon bah c'est bon il m'a montré sa carte d'identité j'ai pris une photo et j'ai un chèque de caution tu vois et bah voilà manque de peau je me suis le fait voler il me l'a jamais rendu ce fils de pute là et tu vois ça m'a servi de leçon parce que j'étais con parce que enfin je sais pas que j'étais con c'est que j'étais moins sur mes gardes j'étais un peu plus faible c'est tout donc je me suis fait voler un A7-3 à 1100 euros et dessus il y avait un objectif à peu près 300 euros l'objectif donc 1400 tu vois donc forcément j'ai porté plainte j'ai son identité c'est son vrai nom et tout qu'il m'a donné donc j'ai porté plainte tout ça mais bon je m'attends à rien tu vois tu as pu encaisser le chèque de caution de cochon bah je l'ai encaissé mais forcément j'ai qu'en bois il fallait s'y attendre et en plus de ça j'ai même eu des frais pour l'encaissement de ce chèque parce que vu qu'il n'avait pas de provision le bâtard là franchement c'est un fils de pute mais tu vois c'est pas moi qui ai le problème c'est les gens comme ça le problème faut pas inverser les rôles moi je me suis dit vas-y je vais être tolérant dans la bienveillance voilà tu vois je lui laisse une chance mais j'aurais pas dû c'est clair mais c'est pas moi le soucis c'est pas moi qui ai été con c'est lui qui est un enculé c'est pas attention les mecs il faut pas inverser les rôles c'est un cas isolé demande au l'autre passé lui mettre un coup de pression ouais bah seulement mais en plus il était avec une meuf il avait l'air d'être une grosse cassose mais moi je le sentais pas je me rappelle j'étais même dit à mon ex à ce moment là juste après qu'il soit parti je lui ai dit ouais le mec s'il m'avait pas montré sa pièce d'identité tout ça franchement je lui ferais pas confiance même là c'est pas quelqu'un à qui je ferais confiance naturellement je lui ai dit et bah ça va pas louper voilà ça tourne bien le business ouais ça va prochaine fois que tu vois un mec un peu bronzé tu vas le refuser non mais du coup je l'oublie je fais plus de location trop risqué jamais faire confiance à ces gens là visiblement c'est triste mais bon le cas isolé récurrent pourtant il était gentil il disait bonjour aux voisins et sortait les poubelles non mais il avait un air vachement faucheton tu vois genre il faisait le mec méga poli et tout devant moi tu sentais que c'était pas dans sa nature que c'était un genre un faucheton tu vois mais ça voilà ça va pas louper oh la 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 mémoire mémoire bah tu gardes la caution s'il nique le matos ouais mais c'était un chèque en bois qu'il m'a fait donc bon qu'est-ce que tu veux que je fasse mais du coup j'ai tourné la page et puis c'est tout comme je disais tout à l'heure ça sert à rien de rester dans le passé à te m'enfondre oh la la j'ai perdu ça j'ai perdu ça qu'est-ce que je vais faire je m'en remettrai jamais non le lendemain j'étais en mode ouais ok ça me fait vraiment 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 chier mais allez il faut que j'avance et tout tu vois et c'est ce que j'ai fait et voilà tu lui aurais dit non il t'aurait accusé de racisme ouais bon retour j'acquille tu te souviens de la fraude punisher tu parles de quoi là la fraude tu dis quoi quand on te demandait pourquoi ton entreprise la chance production tu dis quoi quand on te demande pourquoi ton entreprise pourquoi elle s'appelle la chance production tu voulais dire moi je rentre pas dans les détails je leur dis juste que c'est un côté positif que j'aime bien tu vois mais ce qui est vrai c'est la chance production tu vois c'est quand même positif c'est joyeux et tout et puis je leur dis aussi que généralement avec les clients bah ils aiment bien ça leur fait marrer on fait des petites blagues comme ça oh vous avez eu de la chance de me trouver tu vois des trucs comme ça ils aiment bien t'as raison jacquille faut passer à autre chose rogne-toi un bon coup rêve des casseaux séchis sur cash à te détendre ouais ouais c'est vraiment je t'ai vu pleurer avec des menottes coincées bébé tu peux pleurer si tu veux on est entre nous ah là là c'est vrai que putain j'avais j'étais pas bien le jour là avec les menottes franchement ça m'a traumatisé plus jamais je remets des menottes enfin j'espère t'es un peu le Saul Goodman de la photographie ouais mais je trouve des arrangements t'inquiète pas cette vidéo date de 2020 jacquille de Nuf Lilian photographe maintenant ouais non mais franchement je suis mon travail il me rend très heureux quoi c'est vachement épanouissant tu vois j'ai envie de dire j'allais dire c'est du boulot tout ça mais c'est tellement un plaisir que ça me dérange pas c'est même pas du boulot pour moi en fait ce que j'aime bien c'est que je suis en Alsace en fait et ici j'ai pas de famille j'ai pas vraiment d'amis j'ai pas de copines en ce moment donc je suis très seul mais c'est moins grave parce qu'en fait je vois les clients tu vois les gens ils rentrent ils viennent demander des choses je papote un peu avec eux et tu vois j'aime bien ça me compense un peu cette solitude là voilà c'est cool et donc ça me rend heureux c'est trop bien et puis en plus je gagne de l'argent tu travailles aux 35 heures non je sais pas combien d'heures je fais moi je fais plus que 35 heures c'est sûr en fait attends je regarde les horaires là je suis ouvert de 9h-13h-14h-18h du mardi au samedi mais je travaille souvent le dimanche et le lundi par exemple ce matin j'ai un peu travaillé ce matin j'ai finalisé une commande de photos d'Iris c'était une famille de 4 et ils ont commandé une impression en pexiglas d'un mètre cinquante sur 45 centimètres alors c'est très gros le pexiglas ça rend trop bien par contre en photo c'est ça le pexiglas tu vois et l'impression de pexiglas comme ça d'un mètre cinquante sur 45 centimètres je la facture 330 euros je vais facturer est-ce qu'il est encore raisonnable comme tarif après il y a aussi la prestation d'elle-même des Iris et 39 heures à personne que je fais moi je vais venir faire des photos bah vas-y dis tout ce que tu as pu faire sur internet alors dis tout ce que tu as pu faire sur internet en termes de positif et négatif n'affecte pas trop ta carrière irl non ça va j'ai jamais eu de soucis pour l'instant alors je suis toujours étonné quand ça arrive mais de temps en temps ça restera mais il y a encore des gens qui me reconnaissent tu vois genre quand j'ai ouvert le studio ici je sais pas peut-être un mois après il y a un mec qui rentre et il me fait oh bonsoir excusez-moi je serai pas jacquille par hasard et j'étais trop sur le cul parce que j'étais dans mon studio le mec il était dans la rue donc il m'a quand même reconnu à travers la vitrine il s'est rappelé de moi parce que pour moi je suis devenu un inconnu pour moi personne ne me connait maintenant c'est c'est pour ça j'hallucine à chaque fois qu'on me reconnait encore et là la dernière fois qu'on m'a reconnu alors là j'étais aussi assez étonné parce que c'était à la piscine tu vois et bah du coup j'étais en maillot de bain et c'était une femme en plus qui m'a reconnu elle me dit excusez-moi vous n'êtes pas youtubeur jacquille et tout et je suis oh si c'est moi et tout et tout de suite en fait elle a parlé du fait que j'avais été en prison du coup elle m'a dit oh je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé elle était gentille c'était cool mais ouais moi je suis à chaque fois très étonné qu'on me reconnaisse encore de temps en temps tu vois je suis vraiment inconnu pour moi maintenant tu sais je suis un normal quoi préféré la carrière comme ça ou comme avant ouais le que tu prends de plus en plus l'accent alsacien c'est fou tu t'en rends compte non je m'en rends pas compte bah tu sais ici ils disent que j'ai un accent quand j'étais en Lorraine ils disaient que j'avais un accent tout le temps on me dit que j'ai un accent les mecs je sais pas d'où ils viennent mon accent mais apparemment oui parce que quand je retourne dans Lorraine les gens me disent ouais tu commences à avoir l'accent alsacien bâtard et tout ils disent ils me disent des trucs comme ça mets l'alcam dans l'aérofion mais j'ai même plus d'aérofion les mecs t'as des nouveaux projets tu parles de quoi en projet parce que sur youtube non j'ai pas de projet actuellement je ne reviens pas pour vous demander des sous les mecs même si je me suis mordu la langue même si j'aime beaucoup l'argent vous le savez non mais après dans ma vie si on veut être franc tout n'est pas tout rose non plus parce que là je vous dis des bonnes choses mais là il m'arrivait un truc un peu pas cool ces derniers temps c'est que bon j'assume je le dis mais je suis retombé dans l'addiction des jeux d'argent tu vois et ouais du coup j'étais beaucoup au casino j'ai quand même perdu de la thune je vais pas dire combien parce que j'ai honte mais là j'ai fait une interdiction du coup de jeux d'argent de casino tout et c'est effectif à partir de demain donc aujourd'hui je vais pas y aller et tout mais c'est dur franchement c'est dur l'addiction t'es là comme ça dans ta tête tu contrôles plus en fait les choses c'est abusé mais voilà au moins on est franc enfin je suis on est franc entre nous ici et moi je vous le dis mais bon le fait que je me fasse interdire de casino je sais que c'est top pour moi parce que j'ai plus la tentation en fait en fait comment tu veux jouer à des jeux d'argent si je suis interdit de jeux d'argent je peux plus jouer donc l'addiction après elle s'en va et je suis tranquille voilà fais gaffe filmier t'es sur la bonne voie là en plus ouais ouais je sais c'est pour ça que j'ai je me suis assez vite rendu compte que j'étais dans l'addiction donc j'ai vite pris les devants et puis c'est tout et voilà maintenant tout roule ah mince quelle galère mais j'ai pas l'addiction de jeux d'argent prends toi une huitième pile à la place courage à toi moi j'ai une addiction live du jeu c'est pas facile tous les jours ouais bah moi aussi je suis addict à ça j'avoue vous êtes pas francs les gens on est francs ici enfin live casino et rogne c'est le moment ou jamais alors là c'est la meilleure combinaison possible être bourré et puis aller au casino quand t'as une addiction aux jeux d'argent alors là t'es foutu là elle te manque la japon expo ah non mais tous les petits concepts genre que ça soit les vidéos dans les conventions les clashs objets qui les live roll tout ça il y a toujours des fois que je me dis c'était quand même cool juste pour le trip j'en ferais bien un petit tu vois mais ouais il y a quand même des choses je sais pas qui me disent non ça sert à rien que je fasse en fait t'as vu la trompette de jeu il a pas bronché devant le Steven j'ai vu un extrait de vidéo mais j'ai halluciné c'était trop drôle c'est genre je crois que c'était Steven du coup il commence à s'embrouiller le jeu avec lui et il se pousse et tout et le téléphone il tombe par terre mais genre genre ça tombe comme ça et les deux ils sont comme ça comme ça enfin c'était mais genre le destin quoi le destin du cadrage incroyable ça me saoule ça me saoule de pas mettre ma cam comme il faut là allez voilà il y a le fond plafond ouais j'ai des tas dans le plafond j'en ai plus beaucoup mais il y en a ils sont un peu cassés c'est chiant ceux qui cherchent ceux qui cherchent leur dose de jo il y a quelques pépites sur la chaîne de la margaza walid ouais 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 c'est la référence pour moi la margaza walid toujours puceau fumier ouais toujours toujours en contact avec l'fapc non ça fait un moment ça enlève ton faunet j'ai pas de faunet fumier but du live on s'ennuie là oh bâtard arrête tes conneries fumier tu as encore des amis bah ici non bah j'ai toujours voilà j'ai toujours Morgan qui est mon pote et avec qui je parle de temps en temps j'ai qui j'ai mis Rémi Rabel en pote encore mais avec qui je parle beaucoup moins quand même après j'ai des potes en fait si j'ai des potes quand même ici en fait j'ai une pote meuf tu vois c'est juste ma pote vraiment et avec elle je fais des randonnées genre on va dans les bois et tout elle elle cueille des champignons d'ailleurs pendant la guerre elle a donné les juifs mais elle a jamais donné les bons coins à champignons qui a la ref non du coup ouais elle aime bien les champignons alors elle elle va la randonnée pour faire ça et puis moi c'est pour le sport tu vois d'ailleurs ça me saoule un peu parce que genre elle s'arrête toutes les 5 minutes pour regarder des champignons à la con moi c'est aller on y va on y va tu vois ça me saoule d'attendre à chaque fois 10 minutes parce que oh le champignon le champignon trop relou du coup tu veux en Alsace ouais oh bâtard tu la cannes sur la mousse et les fougères non je la cannes pas moi je m'en bats les couilles non les mecs j'ai trop de meufs et t'as l'autre jour alors c'est pas pour être méchant mais en fait il y avait un groupe de jeunes alors pour moi ils avaient genre je sais pas 16 ans 17 ans tu vois et ils venaient au studio pour voir mon chat parce que moi mon chat tu vois je le laisse au studio tout le temps et du coup il va en vitrine et les gens quand ils passent devant ils voyaient le chat ils sont contents c'est cool et du coup ces jeunes là en fait ils venaient au studio ils rentraient dedans carrément ils m'ont demandé s'ils pouvaient caresser le chat tout ça et genre il y avait je sais plus deux mecs une meuf comme ça et en fait ils venaient plusieurs fois pour voir le chat et un jour la meuf en fait elle m'a ajouté sur facebook et elle me dit ouais je trouve mignon tout ça tout ça tu vois alors vous allez vous dire c'est cool et tout sauf que les mecs comment dire ça si je sors avec elle par exemple je suis pas sûr que mon lit soit assez costaud et que mes chaises soient assez costaud voilà je dis ça j'ai rien et alors du coup oui je ne vous ai même pas dit l'orage en fait moi je croyais qu'elle avait genre 17 ans mais en fait elle avait 26 ans j'ai halluciné quoi voilà c'était rigolo la fille de la jojo de toute façon toutes les filles sont grosses ouais franchement c'est vrai que il n'y a plus beaucoup de filles pas grosses quoi elles sont toutes soit un peu fortes soit grosses quoi c'est un truc d'ouf toujours aussi qu'aucun sujet qui oh bonobo 58 tu viens faire un warzone ou quoi bâtard tu joues encore un warzone toi moi j'ai plus joué depuis ça doit faire deux ans moi warzone ça m'a saoulé avec leurs armes laser tout ça c'est ridicule je trouve maintenant on croise plein de beaux de mecs beaux en rue ils sont avec des grosses c'est l'effet tinder ah je ne sais pas c'est que pendant longtemps on avait tendance à avoir toujours 300 mecs qui draguent une meuf mais j'ai l'impression que la tendance commence à s'inverser j'ai l'impression que les mecs commencent à le voir qu'il faut arrêter leur délire de tout secourir après des meufs que c'est ridicule je pense que les mecs ils commencent à comprendre qu'il faut déjà se concentrer sur soi-même et puis bon une meuf si tu en as une c'est bien si tu en as pas c'est pas parce que je me fais draguer de temps en temps que j'ai cette impression là mais moi j'ai un peu cette impression que la tendance a un peu tendance à changer moi je parle avec je sais pas si on peut dire que c'est des potes j'ai une pote comme je vous l'ai dit mais j'ai aussi d'autres connaissances meufs ici et elles me disent il y en a une elle me dit ouais je trouve pas tu vois elle galère pourtant elle laisse sa chance à beaucoup de mecs apparemment mais c'est la galère parce que c'est vrai que les mecs aussi ils sont nuls beaucoup franchement c'est pas terrible dommage t'as lâché ta chaîne gaming ça c'est vraiment loin pas beaucoup de gens la connaissent je crois Georgina était bien tankée à l'époque t'as pas toujours craché sur la rillette coca ouais j'étais ouais bof j'étais pas hyper enthousiasmé avec Georgina quand même je m'intéresse qu'aux étrangères parce que les filles pures françaises sont trop grosses et féministes alors en j'allais dire en France en Alsace les femmes sont assez différentes dans la Lorraine en Alsace elles sont beaucoup plus j'ai envie de dire respectables genre elles choisissent tu vois quand elles choisissent un mec c'est vraiment parce qu'elles veulent s'engager tout de suite et tout c'est un peu l'impression que j'ai ici alors qu'en Lorraine c'est plus des collègues alors elles veulent plein de mec autour d'elles sans forcément baiser avec elles veulent je sais pas comment expliquer ça mais je trouve qu'il y a une vraie différence en tout cas entre les deux régions au niveau des des mentalités féminines et alors c'est peut-être aussi le fait qu'il y a la religion qui joue parce que l'Alsace c'est une région assez chrétienne tu sais genre à l'école t'as des cours chrétiens t'as des écoles privées chrétiennes tout ça et c'est vraiment chrétien ici tu nous as manqué Jackie le con qui est ouais moi aussi vous m'avez manqué c'est attends c'est comment elle s'appelle là c'est la politicienne merde l'autre qui a été d'extrême droite aussi je crois mais je sais plus son nom merde parce qu'elle elle dit à un moment vous m'avez manqué mais tu sais genre c'était comme si elle restait un texte mais mal joué Valérie Pécresse voilà vous m'avez manqué c'est trop drôle quand elle fait ça ah oui les religions plus conservatrices les filles sont plus belles et sérieuses alors par contre les filles sont plus en Alsace de valeur sur leur mentalité tout ça leur comportement par contre elles sont majoritairement beaucoup moins jolies qu'en Lorraine ou que forcément c'est logique en Lorraine il y a beaucoup plus de grosses putes et tout et des salopes mais ça va avec parce que quand c'est des grosses putes et ça va forcément elles se pomponnent elles s'habillent en pute et tout alors forcément on trouve qu'elles sont bonnes après et du coup t'as pas ça trop en Alsace t'en as beaucoup moins en fait des comme ça et voilà c'est que ça ça change mais bon moi je préfère une femme on va dire moyenne mais qui a beaucoup de valeur et tout qui est une femme bien plutôt que une meuf ultra bonne mais qui est une grosse pute mais je pense que tous les hommes vont réagir comme ça à peu près bon après mon ex elle était très belle elle était aussi très bien sur le plan tout ça vous avez compris alors à huile Alsace vous avez une alimentation qui aide pas trop à donc problème obésité c'est juste je sais pas ça voilez moi tous ton avis sur Astéryon je regarde plus trop Astéryon à une époque j'aimais bien je regardais mais pour avoir ma dose de malaise tu vois et au bout d'un moment j'étais en mode non c'est bon c'est trop j'en ai marre moi j'arrête ton truc franchement Astéryon c'est trop souvent du malaise mais je sais pas comme disent les gens c'est cringe c'est plus cringe que malaise parce que le bon malaise tu vois qui te donne des frissons qui est en mode oh la vache qu'est-ce que c'est malaise mais en même temps ça te fait rigoler ça j'adore tu vois mais là c'est juste oh je me sens pas bien t'es plus comme ça mais c'est même pas genre ça te fait rigoler c'est vraiment désagréable Astéryon je trouve j'étais plus avec ta collègue photographe j'en ai parlé déjà tout à l'heure Jackie c'est toi ma dose de malaise quotidienne réponse W oh bâtard je suis malaise jaloux rageux rageux t'es célibataire là actuellement oui mais je suis bien comme ça en vrai j'ai même plus envie d'être en couple vraiment j'ai pas comme je vous ai dit tout à l'heure il y a des meufs qui aimeraient m'avoir clairement elles veulent la grosse stop du Jackie mais moi j'ai pas envie moi c'est bon laissez moi tranquille maintenant les meufs je suis bien comme ça t'es Miktao bah bien sûr que je suis Miktao évidemment il faut être Miktao c'est l'évidence un de nos jours attends pour tout le monde et Miktao ça veut pas dire incel ou je sais pas quoi ça veut juste dire que tu te concentres sur ton amélioration personnelle sur le fait que tu dois être bien dans ton travail intellectuellement tout ça et les meufs c'est en seconde parce qu'il y a des hommes leur seul but ultime c'est d'avoir une meuf tu vois et c'est tout et ça c'est pas bien blaguez noir aïe a 11 cm ça laisse rêveur mais j'avais un mec qui devait me rappeler tout à l'heure il m'a pas rappelé t'es dans le dev perso bon je suis toujours ouais je te fais des dons ça me manque les roues de la rogne ouais bah j'avoue que les roues de la rogne c'est rigolo quand même ça me manque aussi tu t'es converti on a compris non 11 cm il y en a il y en aura pas pour tout le monde pourquoi tu bois plus ça te manque pas mais je me suis rogné vendredi les mecs je l'ai dit tout à l'heure et en fait genre je sais pas en un an j'ai dû me rogner peut-être deux fois quoi et je me suis rogné vendredi parce que bah c'est vrai que moi en fait je suis tout le temps en studio soit parce que mon appartement il est au dessus et donc je fais que ça en fait je monte je descends en studio quand j'ai fini je remonte bon des fois je vais faire des courses des fois je vais vite fait marcher des fois je fais une petite randonnée avec ma pote là et là je m'étais dit ouais là ça me saoule j'ai vraiment envie de sortir un peu plus et aussi de parler avec des gens voilà vraiment parler quoi et du coup c'était le after work ça s'appelle là où je suis les vendredis en été alors là c'est fini c'était le dernier vendredi mais t'as les commerces qui s'ouvrent jusqu'à plus tard et il y a des animations il y a plein de gens dans la rue et tout et ils font la fête un peu et du coup je me suis dit vas-y je vais en profiter je vais aller dans un bar alors j'étais dans un premier bar j'ai pris un 50 centilitres tu vois je l'ai presque fait cul sec non je l'ai pas fait cul sec j'ai bu à peu près allez un tiers normal genre j'ai dégusté j'ai trouvé ça bof et après j'ai fait des grosses gorgées j'ai dû faire le reste en trois gorgées quoi et donc là je suis chaud et tout j'avais bu une bière avant c'est vrai que j'avais aussi bu une bière avant mais j'étais tout seul à ce moment là dites vous les mecs c'est juste pour vous rendre chaud tu vois et après je me dis vas-y il y a un bar là-bas technobar c'est un bar techno tu vois genre bar aussi des années 80 90 par exemple et je vais là-bas et puis là je sens parce que dans les autres bars en fait ils sont tous déjà en groupe ils viennent tous genre à 5-6 et ils restent entre eux tout le monde là donc moi je suis tout seul je suis pas rouigné encore je suis rouigné ça passe tu vois mais si je suis tout seul et pas rouigné c'est chaud et du coup je vois technobar et en fait ce qui était bien là-bas c'est que les gens ils viennent tous un peu tout seul tu vois ils se rognent aussi et puis ils parlent ensemble et du coup je me suis très facilement mélangé avec tout le monde et puis là j'ai commencé à parler avec tout le monde après j'étais rouigné de ouf j'étais vraiment bien rouigné je me souviens pas avec le patron et le patron je lui ai fait j'étais rouigné j'étais comme ça ah dis-moi c'est quoi le meilleur ici rapport qualité non c'est pas ça que j'ai dit c'est quoi le meilleur rapport prix alcool elle me dit quoi je comprends pas c'est quoi le meilleur prix alcool elle me fait ah donne moi 3,50 j'arrive et puis là il me ramène un verre de je sais plus j'étais rouigné de 25 ou 50 cl et je goûte et ouais ça tapait bien je l'ai bu après j'étais chaud ils se ronnent tout seuls ensemble ouais c'est ça zone rouge normalement c'est la chaise du Udia ouais et là-bas du coup j'ai rencontré un mec qui s'appelait Kevin et le mec il a vécu des trucs de ouf en fait parce que genre il a été en Ukraine et genre il s'est fait blesser par balles il y a un missile qui est tombé devant lui et tout et alors vous allez te dire ouais mais il te raconte des mythos attends c'est trop le chose tout ce qu'il te dit là et bien il m'a montré en fait des vidéos des photos il m'a montré les cicatrices qu'il avait genre il se prenait en photo avec une AK-47 gilet barbelle et tout le bordel c'est un mytho ouais ouais c'est ce qu'on peut se dire mais il m'a montré des photos et tout donc c'était fou et il m'a montré une petite vidéo qu'il a fait c'était impressionnant franchement il a puis il a mis un missile qui arrivait comme ça et il a piqué bim il s'écrasait au sol mais vraiment je sais pas à quelle distance mais il était vraiment pas loin tu vois et ça a explosé devant lui et tout c'était impressionnant ce qu'il m'a montré c'est de l'air sauf Jackie non non il m'a montré les cicatrices et tout il avait un impact de balle au mollet en fait les photos j'en trouve quand tu vois mais il se montrait dessus en fait genre je le voyais dessus et puis avec le la guerre quoi donc là c'était impressionnant il m'a dit quand il est revenu il était traumatisé qu'il en voulait la terre entière et tout non c'est sérieux apparemment il m'a montré je veux dire il m'a montré des photos des vidéos et puis mec ça m'étonnerait qu'il crée un décor de cinéma de scène de guerre avec des missiles et tout tu vois pont vert en Ukraine comme le pire ouais le son gros sarg jojo c'est chaud ça le mec en pleine guerre fait des selfies il y a plein de soldats qui se prennent en photo en vidéo t'as déjà eu des abonnés en client ça je crois pas en fait ça m'est déjà arrivé d'être sur un mariage et qu'on me reconnaisse mais c'est tout tu lui as dit que toi aussi tu fais la guerre au quartier Saint-Martin non mais il a déjà été assez traumatisé parce que là quartier Saint-Martin c'était tellement chaud comparé à la bac je voulais pas lui en rajouter une couche ne découvre jamais le casino en ligne frère ouais ça je connais t'inquiète je crois que je suis banni de tous les sites de toute façon et c'est tant mieux c'était le tournage de Dunkerque ça fait longtemps mais ouais je sais ouais le coup tu m'as tellement manqué enfoiré oh Yuki Uedo ça va ou quoi mais c'est fou vous êtes vraiment tous là ceux qui étaient là il y a un an et quatre mois vous êtes encore là c'est incroyable 3,50 c'était le Loch Ness là mais le patron qui m'a fait le verre à 3,50 je sais pas ce qu'il a mis dedans mais il y avait de l'alcool fort je crois de la bière mais c'était bien mais je crois que c'est un skin parce que genre tu sais il a des bretelles il a une crête sur la tête il a le jean en bain un peu remonté comme ça je crois que c'est un skin il est sympa il était sympa oh t'es kiff moi franchement être inconnu ça me va très bien t'es suivi Jackie pour ton addiction au jeu d'argent non mais j'avais déjà eu une addiction à l'époque au jeu d'argent et je m'étais fait interdire et vu que j'avais plus la tentation et ben tout de suite ça a été très bien j'avais plus de problème là dessus donc là c'est pareil je sais que maintenant à partir de demain j'aurai plus de tentation et même là ça va déjà mieux en fait on est tous là bébé mais là t'es de retour bébé de retour je sais pas mais je suis là quoi aujourd'hui ça faisait longtemps j'ai un ski Oslo ça va fumier mais du suprême m'rape la grosse saveur ça tu vomis quoi ah mais franchement ça me donnerait limite envie de faire un live run quoi mais ça serait pas raisonnable parce que madame de ménage elle vient après et puis c'est pour tout dégueulasser juste après c'est pas cool parce que moi après j'accueille les clients tu vois demain s'il y a du vomi par terre de la merde sur le carrelage non c'est pas la peine quoi c'est une vraie commu tu dois être fier la fierté non c'est pas un sentiment de fierté que j'ai mais plus de ça fait plaisir de vous voir quoi bah et alors tu crois qu'elle se runne pas les femmes de ménage ouais c'est vrai qu'elle doit se runner à la fumière bah franchement elle est cool madame de ménage je l'aime bien genre elle travaille déjà super bien et des fois j'essaye de lui donner un petit peu plus parce que déjà je la paye 15 euros de l'heure sauf que quand elle vient chaque fois elle me fait un plat je lui rajoute donc 5 euros de plus là par exemple aujourd'hui il vient pour 2 heures donc je lui donne c'est 35 mais des fois je lui rajoute je lui donne un petit biais de 10 en plus parce que bah je suis content de ton travail en fait au fumier et la photo et le lion club du passé quoi le lion club qu'est-ce qu'il raconte j'ai envie de j'ai envie de revoir ce founet en plein écran ouais après je me suis dit vu que ça fait longtemps qu'on m'avait pas vu est-ce que je serais pas genre un événement spécial d'un live genre live run spécial retour après plus d'un an et tout mais je me suis dit non on va pas faire ça on va juste faire un truc plutôt nature naturel voilà c'est très bien comme ça c'est pas cher je pensais que c'était pour les riches après moi je lui donne en espèce parce que je crois quand tu donne pas en espèce ça doit être 20 euros de l'heure un truc comme ça mais oui moi je paye alors une semaine sur deux c'est qu'une heure et l'autre c'est deux heures donc une semaine c'est 20 euros et l'autre semaine c'est 35 donc oui j'en ai pour 70 plus 40 156 115 115 par mois et j'ai le ménage qui est fait j'ai plus besoin de le faire donc c'est trop cool elle me change la litière avec tu vois fais des vidéos sur ton métier fumier pour nous montrer mais j'aime tellement parler de mon métier les mecs mais ça serait je sais pas ça serait beaucoup de travail en fait pour pas grand chose au final parce que ok j'ai le plaisir de le faire mais le plaisir je vais avoir une ou deux vidéos et puis après c'est fini quoi t'es un expert compta ouais je sais rends mon kebab fumier aïe a le kebab le drama du kebab mon dieu non mais à l'époque tu vois vu que j'avais beaucoup de potes en fait il y a un truc que je me suis rendu compte les mecs si tu veux vivre heureux bah il faut vivre tout seul en fait parce que plus tu connais de gens plus t'as de chance d'avoir des problèmes que ça soit toi la source du problème ou non tu peux c'est mathématique c'est logique plus tu connais le monde plus t'as de chance d'avoir des problèmes et tu vois bien avec les youtubeurs les youtubeurs dès qu'ils sont très populaires qu'ils ont beaucoup d'abonnés ils ont tout le temps des problèmes vous voyez bien tout le monde fait des dépressions quand ils ont des millions d'abonnés c'est pas pour rien c'est parce que il y a plein de gens qui les suivent et du coup il y a plein de problèmes qui se créent regardez Norman il a fait une vidéo Norman d'ailleurs les mecs vous avez vu c'est qu'ils feraient plus jamais de vidéos les mecs et du coup il s'explique comme quoi la justice a classé un non-lieu que les accusations c'est de la connerie tout ça tu vois moi je sais pas trop quoi en penser je m'en fous mais bon bah vous voyez il aurait pas eu ces problèmes là s'il était pas aussi connu je pense rien à foutre de Norman oui moi j'en ai rien à foutre aussi pour le coup il pue la culpabilité Norman je sais pas je m'en fous franchement j'en ai rien à foutre moi je sais juste que quand t'as des millions d'abonnés t'as plein de gens qui te veulent du mal et c'est je 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 me méfie tu vois des accusations comme ça parce que les gens qui accusent les gros youtubers de n'importe quoi que ça peut être un truc en rapport avec le sexe comme en rapport avec la thune comme en rapport avec le comportement entre potes ou je sais pas tout ce qui voilà c'est toutes les accusations qu'ils peuvent recevoir je m'en méfie parce que les gens ils ont tellement à y gagner en faisant ça parce que regarde par exemple je sais pas demain moi j'accuse Cyprien que c'est un pervers narcissique toxique et qu'il a genre ruiné une partie de ma vie tu vois et ben demain imagine que j'arrive à faire décoller ces trucs là et ben tout le monde me voit ben tout le monde me voit c'est à dire que je vais faire plein de vues donc plein de thunes je vais avoir plein de gens qui vont m'encourager qui vont me dire oh courage tout ça tu vois j'aurai plein d'affection après il y a encore peut-être même d'autres coups à jouer que j'ignore tu vois non il y a tellement de trucs à gagner en faisant ça donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi j'ai pas envie de je préfère les laisser dans leur coin se démerder oh t'es accusé je m'en fous fais ta vie moi j'ai pas d'avis tu vois et puis cancel les gens je trouve ça tellement ridicule moi je veux dire Norman il s'est fait accuser d'un truc ok peut-être qu'il est coupable peut-être qu'il est pas coupable je m'en branle mais imaginons que j'aime bien ces vidéos ben c'est pas pour autant que je regarderai plus tu vois et je m'en fous complètement de voilà le drama Villebrequin aussi ouais alors j'ai vite fait vu le drama Villebrequin moi le premier effet que ça m'a fait c'est que le mec c'est un fragile en fait le mec je sais pas je sais pas leur nom je connais très peu cette chaîne mais attends je vais essayer de voir comment il s'appelle Villebrequin c'est celui avec les lunettes là pour moi ça a l'air d'être un gros fragile en fait parce que en gros il est en mode dépression totale parce que son pote il était méchant quoi c'est bon quoi mon pote il est méchant oh ma fiate ma fiate oh les mecs il est fragile quoi sérieux non il faut là ils abusent quoi non franchement c'est abusé il dit dans sa vidéo qu'il était prêt à suicider et tout qu'il en pouvait plus qu'est-ce que c'est que c'est fragile les mecs ouah ouah mais c'est ça non mais le truc c'est que pour moi ces gens là ils ont reçu énormément d'amour parce qu'ils ont eu des millions d'abonnés je sais pas combien ils ont eu d'abonnés 2 millions d'abonnés ils recevent tellement d'amour que et moi je l'ai peut-être ressenti aussi d'ailleurs ce truc là ils recevent tellement d'amour que c'est une habitude c'est normal pour eux et que maintenant le moindre truc un peu néfaste mais légèrement néfaste dans une vie ils vont le décupler x100 000 en fait c'est comme un enfant de riche un enfant de riche dans sa vie tout est parfait et du coup le moindre petit truc qui va aller de travers dans sa vie tout de suite c'est un drame pas possible je pense que c'est un peu pareil c'est un peu ce ce qu'il nous a fait le gars là les famosos j'ai tout perdu ouais même pas qu'à de donner son adresse de le pierre pour qu'on aille le voir j'ai pas compris il a volé le multiplat de lévis c'est trop triste ouais ouais mais il y a eu un drama autour de leur voiture multiplat c'est une voiture le mec il est blindé qu'est-ce qu'il en a volé de ça en plus non franchement le mec il était prêt à se foutre en l'air pour ça quoi c'est quoi ce délire c'est infragile pour moi c'est tout c'est infragile on t'a volé ton multiplat c'est vrai miskinat ah mais mort après les gens qui se la jouent justifiés en général sur internet ce sont des personnes qui ont subi des choses non ouais peut-être je sais pas mais j'ai toujours détesté les justiciers les white knight les trucs comme ça les social justice warrior la jw ça j'ai toujours détesté ça c'est pour moi c'est des connards c'est des branquignols il va juste se donner une bonne image en fait si demain personne l'ait regardé il ferait plus de bonne action en fait ces gens là à la multiplat c'était leur marque aussi ouais mais la chaîne ville brequin est terminée donc la multiplat est associée à la chaîne ville brequin donc c'est bon qu'est-ce que ça peut foutre qu'ils gardent ou pas la multiplat si c'est une question de poignons le mec il doit avoir déjà blindé de thunes qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il fait un drama prêt à foutre en l'air juste pour ça non moi je comprends pas cette mentalité pour moi il est juste il s'est juste habitué au luxe à être extrêmement bien dans tous les sens du terme et maintenant il supporte plus le moindre petit truc qui va pas c'est tout le crapé tu lui dis fumier il te bloque direct quoi ? ah ouais ah tu parles du Joe là les moralisateurs sont un poison à la créativité internet oui mais les moralisateurs c'est forcément c'est pas bien c'est pas bien il faut pas faire vous avez vu je fais de la moralité aussi là tu as fait un récal de tes actus dans le live non mais en fait je vais vous parler plein de trucs mais je vous lis en même temps donc à chaque fois je rebondis sur ce que vous dites et du coup j'ai pas parlé de grand chose en fait il s'est cramé son fusible du bonheur t'as d'autres chaînes que je connais pas ou t'es juste inactif non non je faisais plus je faisais plus rien abarquer le multiple là ouais putain tu m'avais manqué de wow viello fumier va mais franchement être là comme ça et tout je me dis mais je ferais bien live run en fait vraiment ça me manque bien live run quand même j'avoue faut commencer à me moraliser les moralisateurs c'est vrai c'est ça abdelmichel je suis au boulot j'arrêtais de bosser pour écouter ton live ohlala ouais non mais franchement je suis trop content de mon taf c'est trop c'est le bonheur mais moi ce qui j'ai quand même une petite pensée à tous ces gens qui ceux qui m'aimaient pas je parle là qui avait une image de moi de juste un alcoolique qui s'embrouille avec tous ses potes et qui passent son temps à boire tu vois et ça doit bien leur faire chier en fait de me voir épanoui dans un studio et tout alors je le fais pas pour eux ce que je fais là actuellement mais je le fais pour moi bien sûr mais j'ai quand même une petite pensée pour eux mais je crois que ça n'a jamais été trop une source de motivation ces mecs là je ne sais pas en fait si ça a été une source de motivation je crois que quand je réfléchis beaucoup des fois à ce sujet qu'est-ce qui me motive à essayer d'aller toujours plus loin tu vois et je crois que c'est un peu le après si je rentre dans ce truc là ça va peut-être être un peu triste est-ce que ça vous intéresse que je vous dis ça ou ça vous intéresse pas si ça vous intéresse pas je vous le dis pas comme ça est-ce que c'est être un peu triste j'avoue t'as fait fermer des bouges ouais j'ai fait j'ai trop fait fermer des bouges au contraire ça a été plaisir que tu aies évolué dans ce sens oui mais après si vous êtes là c'est que vous êtes bienveillant généralement donc vous êtes content en ce moment que tout va bien pour moi et d'ailleurs j'espère que ça va bien pour vous aussi il faut que vous me parlez de vous aussi les mecs alors non non oui pas intéressant vas-y parle-nous chérie il va nous faire chialer tout ce que tu dis m'intéresse bébé oui parle de ton enfant vas-y parle ton pète bon allez je vous dis mais soyez pas triste ou quoi que ce soit en fait ce que c'est quand je regarde les gens autour de moi je vois jamais trop personne qui est motivé à toujours aller plus loin à essayer de créer des grandes choses je le vois jamais ça à vrai dire et je me dis pourquoi moi dans ce cas là j'ai envie de ça et en fait forcément c'est lié à l'enfance vous en doutez bien et je crois que c'est un peu le complexe de deep un truc comme ça et je suis triste non non mais en fait j'en ai déjà parlé il y a longtemps mais j'ai pas forcément une enfance heureuse tu vois j'ai eu aucun amour et tout et je crois que toute mon enfance en grandissant j'ai toujours essayé de d'attirer l'amour de ma mère genre j'ai toujours voulu essayer de 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 réussir des choses et tout de faire des choses hors du commun pour que ma mère soit contente en fait parce que j'avais pas son amour en fait ah merde y'a pas son arrête mais non c'est pas vrai ils se foutent de ma gueule genre non mais ils se foutent de ma gueule bande d'avatar et donc ouais et je crois que c'est pour ça en fait ça vient de là et moi mon but vraiment je crois dans la vie c'est alors ça j'aimerais bien avoir une famille je crois que mon but premier en fait c'est de faire en sorte que ma mère soit fière de moi de ouf en fait tu vois c'est con mais bon tu vois j'ai eu une enfance malheureuse mais grâce à ça si ça m'a permis de faire des grandes choses c'est pas plus mal d'un côté rendre fière de ta mère c'est honorable ouais le que et j'ai eu toujours parce que en fait toute mon enfance c'est pareil on n'avait pas d'argent on était pauvre et moi j'étais dans ma tête d'enfant oh la la j'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose pour qu'on ait de l'argent un peu et tout et tu sais il me manquait de tout même quand je commençais à sortir avec des potes et tout quand j'étais ado bah tu sais eux ils avaient de l'argent un peu de leurs parents pour sortir et tout mais moi j'avais ma mère elle me donnait rien du tout parce qu'on avait pas trop de sous et tu vois j'étais toujours dans ce rapport avec l'argent il fallait que j'en gagne parce que un jour bah j'aimerais que ma famille se sorte un peu de cette merde tu vois financière attention tu vas couper le son avec ton faunet mais arrêtez de voir avec vos conneries avant de finir on n'avait pas remarqué le biais financier mderia donc faille craper je me marie début d'année prochaine ce serait super si c'est toi qui t'occupe des photos vidéo tu factures combien bah franchement je serai super content que je fasse le mariage d'un abonné parce que en fait en mariage les gens ils m'apprécient beaucoup tu vois parce que je leur fais des blagues je les mets tout le temps à l'aise et tout franchement j'ai vraiment trouvé ma voix c'est un truc de haut parce que je suis fait pour ça franchement je suis fait pour ça et ça serait vraiment super cool de le faire pour un abonné je serai vraiment très content après je facture combien tu sais il y a tellement de choses à prendre en compte après j'ai des formules attends je te montre regarde j'ai fait des petits flyers là comme ça la chance production c'est des flyers spécial mariage avec nos formules donc je ne sais pas si tu vas pouvoir bien voir il ne va pas faire la mise au point dessus mais alors je vais faire mes tarifs les formules après selon que tu habites il faudra compter les frais de déplacement alors je fais les formules bronze, argent et or en bronze en gros ça couvre une cérémonie et le vin d'honneur tu as la photo qui est à 550 la vidéo qui est à 650 et le duo donc c'est une photo plus vidéo 1090 ensuite tu as la formule argent donc là c'est la couverture des cérémonies c'est à dire cérémonies civiles ou religieuses ou même laïques du vin d'honneur une séance couple une séance de groupe la soirée et le dessert la photo c'est à 1390 la vidéo à 1590 et la duo à 2690 et ensuite la formule or là on est avec les préparatifs en plus donc c'était tout ce qu'il y avait dans l'argent plus les préparatifs et tu as aussi le drone offert enfin pas le drone mais les plans en drone et là la photo on est alors c'est la vidéo en drone la photo on est à 1490 la vidéo à 1690 et le duo à 2990 et le duo c'est deux prestataires c'est pas juste un bronquignol qui fait tout voilà mes tarifs mais bon si tu viens que tu as un abonné je te ferai un petit prix je te ferai 10 euros de réduction 10 euros c'est bien dans 10 euros j'imagine que ça va financièrement bah comme je disais tout à l'heure en fait je gagne correctement ma vie mais je dois dépenser beaucoup pour ce que je fais mais rien que le studio le loyer j'en ai pour 910 par mois et j'ai aussi j'ai fait un crédit pour l'ouvrir et je rembourse 300 euros par mois donc tu vois déjà tous les mois j'ai 1200 euros à sortir à peu près donc déjà ça pique après j'ai l'Ursaf j'ai le matériel les consommables donc bon mais bon là niveau matos je commence à être vraiment bien je vais normalement plus avoir grand chose à acheter moi ce que j'aimerais bien acheter quand même prochainement c'est un photobooth pour les louer dans les mariages mais c'est pareil un photobooth j'en ai pour 3000 euros quoi bon après j'ai déjà l'imprimante alors je peux déjà retirer ça donc j'en étais pour plutôt 2000 euros mais cher sans le casino tu aurais plus de sous de côté bien oui mais je sais pas combien je gagne franchement ça varie tellement après là j'ai fait des photos scolaires dis-toi il y a pas longtemps ça ça m'a rapporté un bon billet en net j'ai dû faire entre 4000 et 5000 donc c'était vachement intéressant pour moi après c'était beaucoup de travail quand même parce qu'il y avait plus de 700 élèves parce que du coup j'ai fait des photos classe et j'ai fait des portraits à chaque élève donc l'édition des photos de ça c'était compliqué est-ce qu'une meuf a déjà demandé si tu pouvais la photographier pour son bim pour son bim non il y a aussi la formule golden ticket 3000 boules avec perte de la carte mémoire et rach kit du caméraman inclus ouais une roue de la rogne pour poser sur les mariages ça serait marrant ça hé la roue de la rogne dans le mariage ça doit être terrible ça serait une bonne animation ça moi si un jour je me marie les mecs je fais ça no fake je mets une roue de la rogne et les invités comme ça tu sais ils te laissent un billet genre tous les 100 euros on la fait tourner et je dois picoler tu vois les photos de la salle de sport c'était pas mal tu parles des portraits que j'ai fait récemment attendez viens je vais vous montrer sur mon insta les mecs ce que je fais un petit peu comment ça marche déjà ce truc attend je vais mettre ma cam comment ça marche oh là là hé j'ai perdu la main comme ça hop voilà est-ce que ça marche bim bim voilà oui alors ça la dernière publication c'était des portraits de de coach pour une salle de sport voilà mince il y a la cam qui cache un peu hop voilà du coup j'avais fait des portraits comme ça en séance photo intérieure mais ça c'est pas cher ça moi 3 photos je le fais à 49 euros ça va alors j'ai publié ça qui était sympa c'est un extrait d'une de mes dernières vidéos mais le problème c'est que c'est en vertical pour les téléphones donc là vous allez le voir verticalement il faut tourner votre tête là pour voir mais c'est pas mal je vous invite à aller sur mon insta et la voir si vous souhaitez la voir bien regardez ça c'est les photos de l'un de mes derniers mariages Ludivine et Andy ils étaient très gentils je vous laisse deviner qui est Andy et qui est Ludivine je sais que c'est pas facile mais je pense qu'il y a des indices qui pourront vous faire comprendre qui est l'un et l'autre j'aime bien celle-ci elle est jolie je trouve voilà c'est beau hein vous êtes jaloux hein Michel un vin t'as un vin mais en plus là quand j'écoute Pianizza qui rage en mode ouais il fait des mariages pour des magalaxes et tout et les magalaxes franchement c'est pas trop des mégalaxes c'est des belles personnes moi j'ai souvent fait des beaux mariés je sais pas si j'ai de la chance ou quoi mais moi mes mariés sont souvent beaux tu vois regarde ça c'est aussi un mariage que j'ai fait il y a peu alors les photos là c'est mon ex du coup qui les a faites ça c'est Audrey et Alexandre comment ils sont beaux moi je vois pas de magalaxe je vois pas où elle est elle est bien cachée alors le mariage là les mecs c'était trop bien parce que attends je vais mettre ma cabre hop c'était trop cool parce que ce mariage c'était dans un château en fait mais un beau château tu vois genre trop bien décoré trop beau château les mariés étaient très sympas on s'entendait très bien et on a ultra bien mangé c'était vraiment de la gastronomie mais fine à fond tu vois genre l'entrée c'était un espèce de verre en tube comme ça dedans tu avais un autre petit verre comme ça et tu avais du liquide et c'était je sais pas de la carbonite une connerie comme ça et ça faisait plein de fumée c'était trop stylé quoi j'ai adoré et après on a mangé de la viande mais elle était mais incroyable c'était le meilleur repas de ma hache que j'ai pu faire peut-être même de ma vie en fait non mais moi il me fait rigoler quand je l'entends parler de moi et mes mariages franchement il me fait rigoler parce que alors déjà niveau créativité je parle en termes de photos vidéos c'est trop bien parce que les gens tu sais ils sont beaux c'est bien décoré alors tu fais des belles images de ouf t'es content c'est trop bien ça donc déjà ça c'est cool en plus bon bah t'es payé correctement c'est cool et en plus de ça quand les mariés ils reçoivent leur truc ils sont super contents et après ils sont ils sont oh merci beaucoup c'est trop bien trop content tu vois ça fait ça fait trop plaisir t'as de la reconnaissance c'est trop cool et puis tu manges bien c'est trop bien j'adore bouffer moi j'adore bouffer les mecs et puis non franchement c'est c'est ma voix quoi j'ai trouvé ma voix c'est trop 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 cool parce que Ptenitza lui s'imagine que les mariages c'est genre la grosse méga-lique qui va te payer 500 balles pour 3 jours de mariage dans une pauvre salle des fêtes avec 2 personnes qui mettent des cd dans un lecteur cd d'une chaîne d'IFI tu vois il croit que c'est ça mais non j'acquitte tes abonnés qui vont se marier ils urineront ton image tu fais des mariages musulmans ouais bah je fais tout après j'ai les arabes ils veulent des photographes et tout pas cher du coup vu que j'ai augmenté mes tarifs j'en fais plus trop là non mais eux ils abusent trop franchement ils abusent trop les arabes en plus ils sont pas reconnaissants tu vois tu leur livres un truc qui est pas mal vous vous rappelez hein je vous avais déjà dit le truc là de l'échantillon pour ceux qui savent pas je vais vous le dire j'avais fait une vidéo pour des arabes genre déjà je leur ai pas demandé cher je crois que c'était 1100 euros pour 2 prestataires en vidéo et à la fin ils ont eu un film qui durait plus d'une heure tu vois 1h15 un truc comme ça qui était bien monté tout ça qui était joli et c'était un gros travail de ouf et quand je leur envoyais ils m'ont répondu ils m'ont dit merci pour cet échantillon tu vois moi j'ai halluciné c'est abusé parce que les arabes ils s'en foutent de la qualité je l'ai appris avec l'expérience ils s'en branle total de la qualité mais tu leur fais la meilleure vidéo du monde un film tu fais vraiment un blockbuster avec 100 000 euros de budget avec des trucs d'ouf et tout pendant 1h30 eux ils s'en branlent eux ce qu'ils veulent c'est une vidéo de 3h où ils voient pendant 2h des gens qui dansent en plan fixe qui bougent pas c'est ce qu'ils veulent c'est tout mais vraiment c'est un autre monde c'est un autre monde et du coup ils veulent des gens vraiment pas chers parce qu'ils s'en branlent de la qualité donc ils me prennent pas moi maintenant ah bon ils me prenaient parce que clairement mes tarifs étaient très très peu chers donc voilà ça matchait moi ça me saoulait en plus les mariages arabes ils s'en branlent de l'heure ils vont finir à 3h du matin 4h ils s'en foutent alors que les mariages européens on va dire généralement le gâteau il est à 1830 1h max et après c'est fini est-ce que tu vas au mariage en ninja d'ailleurs j'ai acheté un nouvel appareil photo attendez je vais vous le ramener c'était le meilleur moment du live avouez alors attends j'ouvre la boîte de ce bel appareil alors je vous dis le contexte parce qu'en fait j'ai mon premier prochain mariage qui est samedi du coup elle m'a dit qu'ils ont trouvé une église pour faire la cérémonie religieuse et qu'elle est super belle et tout et du coup elle m'a dit de préparer mon meilleur appareil et du coup je lui ai dit ok je vais le préparer je lui ai envoyé une photo d'un appareil et voilà et du coup je l'ai acheté cet appareil et je vais venir avec samedi et comme ça quand j'arrive devant la mariée je fais salut voilà j'ai ramené mon meilleur appareil je vais vous montrer je suis photographe les mecs je suis photographe et ça claque ça tue ça en vrai franchement ça claque regarde ça marche ou pas cette merde comment ça marche il y a trop de boutons les mecs je suis perdu voilà ça marche les mecs en plus je peux même pas faire du RAW c'est que du JPEG dessus voilà regarde regarde la belle photo voilà ça tue ça je kiffe moi comment ça marche ah si tu peux faire en selfie là genre regarde j'aimerais voir la photo mais comment ça marche ce truc enfin bref je l'ai acheté pour la petite blague 20 euros donc ça a tiré à la faire rigoler parce que j'ai quand même lui 20 euros là-dedans alors si elle ne la fait pas marrer je serai déçu ça va la faire marrer alors pour le coup ce mariage là que je vais faire samedi c'est des mariés qui m'ont pris ils m'ont réservé en 2022 ça fait un moment et donc le grand jour c'est samedi et je suis assez content de le faire parce que franchement je parle avec la mariée en fait beaucoup elle est super sympa et tout et quand elle m'a rencontré c'était au salon du mariage elle m'a dit j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour vous vous êtes trop bien c'est vous que je veux pour mon mariage et ben voilà maintenant on y est ça va être cool allez je file Jackie content de t'avoir revu nos mots et que tout va bien pour toi allez moi j'arrête ton truc ça roule gne merci à plus dans le bus fumier j'enviens mes chaussures j'ai chaud au pied 20 euros pour la blague ouais mais je vais vous dire un peu des chiffres les mecs mais par exemple ces derniers mois j'ai dû gagner franchement j'en sais rien en fait combien j'ai gagné ce que ce que ce que je dis c'est du chiffre d'affaires donc ça compte pas tout ce qui est taxes et tout le bordel mais je dois être je sais pas à 5000 euros tu vois par mois un truc comme ça et ce qui peut me paraître très beaucoup mais au final encore une fois j'ai tellement dépensé que j'ai l'impression de ne pas avoir vu cet argent tu vois ils travaillent dans quoi dans la prostitution de maman voilà c'est la meilleure période pour les mariages l'été non bah c'est la qu'il y a le plus oui effectivement après ils réservent pas forcément en été parce que c'est les réservations qu'il faut que tu prennes aussi voilà après t'as l'URSSAF c'est beaucoup le matériel en fait que j'ai dépensé comme j'ai dit tout à l'heure entre les imprimantes à 1000 euros 700 euros de cartouche tout ce qui est papier il y a quoi que j'ai acheté un stabilisateur regarde il est beau c'est le RS3 d'ailleurs je vais vous montrer un truc ça va vous faire plaisir je pense ça va vous faire rappeler peut-être des souvenirs Cephyros et toi Cephyros t'en penses quoi ? c'est de la merde que chasse Jackie et son épée de 11 cm ouais je te rachète 10 euros Issou Ayès t'as bien fait de précision on n'avait pas l'arrêt bah ouais dans le doute dans le doute t'as déjà pété dans une église du coup ouais je l'avais fait mais après j'ai regretté un petit peu j'avoue mais c'était sur le tournage de un jour de trop au moment où j'ai pété ça a bien résonné mais j'étais avec un mec il était je crois croyant du coup pratiquant et tout et ça l'a un peu choqué il m'a dit je crois il se porte bien ça y est ça parle de paix il est content mon état là et limite là j'ai l'impression que je me suis jamais arrêté de faire des lives en fait j'ai l'impression que mon dernier live c'était il y a deux jours j'ai adoré quand tu as eu la palme d'or pour un jour de trop très émouvant non mais franchement demain tu me mets en tant que réalisateur sur un film je te fais vraiment un truc très propre je sais que c'est facile de le dire comme ça mais j'ai accumulé vraiment beaucoup d'expérience parce que mon dernier court métrage c'était comment il s'appelle le local le film de gangsters et tout et c'était il y a deux ans je crois même plus que ça peut-être bientôt trois ans non deux ans ça doit être deux ans et ben ouais du coup j'ai beaucoup progressé depuis après vous le savez c'est une question de budget moi faire un court métrage avec des amateurs qui sont bénévoles c'est plus possible c'est trop fatigant ça donne toujours quelque chose de moyen donc bon là je n'ai pas de projet de court métrage même si j'aimerais trop en faire un mais sans budget ce n'est pas possible mais là vu que je suis en bonne voie pour devenir riche peut-être qu'un jour je pourrais en faire un avec mes propres fonds qui sait j'aimerais bien vraiment il est sorti début 2022 le local le temps passe ça passe vite tu penses qu'il y aura un reconfiment avec la parole du singe non mais non mais arrête de regarder les infos moi je ne suis même pas au courant de la parole du singe à la noire ils veulent te faire peur là c'est tout t'es prod quoi t'es encore en contact avec ton acteur phare détentant alors si je lui parle on se parle mais on ne va pas dire qu'on a en titre retient une relation amicale non plus je ne sais pas ce que je veux dire mais si demain j'ai besoin de lui pour un tournage il sera là si je l'appelle coucou metta blanco ça va fumer tu vas faire des lives un peu souvent je ne sais pas du tout encore tu la seras là le redire ouais ouais je la laisse je m'en fous reviens vite en live bébé ok bye ok bye on va y aller du crap tu peux faire à 222% sur qui on ferait ça je ne vois pas sur qui on pourrait le faire on peut les voir où tes productions mais production où est-ce qu'on peut les voir je ne les publie pas trop en fait ce que je publie c'est surtout des photos parce que déjà les courts métrages comme je t'ai dit j'en ai pas fait depuis le local et les photos tu peux les voir sur instagram tout à l'heure j'ai montré mon instinct un peu je vais vous donner le lien à mon instinct si vous voulez voir ce que ça donne un peu mais ne mettez pas des comme à la con de crappée sinon je vous te banne moi je te dirais de concert on vient de m'envoyer une photo du Joe elle est trop drôle attends je vous la montre c'est Sceau sur Instagram qui me l'envoyait je crois que c'est un arabe c'est pas grave ça arrive à tout le monde d'être arabe c'est voilà c'est quand il revient sur Twitter comme avant alors c'est mort Twitter c'est trop néfaste mais les mecs faites comme moi coupez-vous de tous les trucs néfastes vous allez voir ça va vous changer la vie coupez-vous des médias coupez-vous de Twitter coupez-vous du porno si c'est de la merde le porno ça vous détraque le cerveau qu'est-ce qu'il faut se couper aussi ben des relations mauvaises des relations mauvaises il faut les éviter les mecs qui qui voilà il y a toujours des soucis avec bon ben sois plus pote avec tout simplement et là tu pourras être un peu plus serein et te concentrer sur des vraies choses importantes j'ai vraiment l'impression d'être un coach des fois en motivation je sais pas comment on appelle ça là les coach la concentration maximale d'un homme sur cette photo là c'est ça il est en train de réfléchir alors comment ça se met il faut bien se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde aussi mais non Marloufou la dernière fois je vous avais posé une question je vais vous la reposer c'est à quoi qu'est-ce que ça va changer dans ta vie le fait de savoir que par exemple il y a une guerre en Syrie en Ukraine ou je sais pas quoi qu'est-ce que ça change dans ta vie concrètement de le savoir ça avec qui je suis devenu l'extrême droite j'ai même voté Bardella t'es fière de moi ouais enfin j'en sais rien moi je m'en fous de la politique c'est de la merde ok t'es converti elles ont duré une journée et une aide de vue de l'OFEC il a dû les éclater direct tu peux faire Macron mais là on ne s'en bat Macron après c'est intéressant la géopolitique peut être une passion après t'es intéressé à ça en mode genre divertissement genre c'est un truc qui t'amuse pourquoi pas mais regarder les médias et prendre des choses à coeur c'est pas bien du tout je pense Fumier oh Fumier ah oui toi tu préfères Mélenchon Fumier t'es devenu gauchiste moi je suis devenu rien du tout les mecs bon après je pense que je suis un peu d'extrême droite un peu de droite un peu de centre un peu de gauche c'est tout déjà pas mal ce qui se passe en Palestine rien n'a qu'arrêt t'es pas obligé de te focaliser sur les choses négatives aussi il y a aussi les choses positives dans les médias c'est beaucoup du négatif là hier soir j'avais mis la radio je mettais une station et ça parlait direct de des gens qui tuaient qui agressaient des vieux je crois que c'était en Alsace ou en Lorraine je sais plus tu sais la première action quand on entend ça tu dis ouah mais c'est quoi ces bâtards qui agressent des vieux tu dis ça et puis t'es pas bien tu dis ouah ça fait chier c'est quoi ce monde dans lequel on vit ça sert à quoi de t'infliger ça tu changes de station t'écoutes pas ça ça existe pas et tu te sens bien c'est tout perso je suis toujours l'actu politique mais j'ai coupé les points que mes potes et extrémistes autant de droite que de gauche d'accord bah après si je peux pas juger je peux pas juger moi j'essaye de pas juger les histoires de conflits entre les gens tant que j'ai pas les deux côtés qui me disent vraiment leur fait tu vois parce que c'est trop facile tu sais on prend l'exemple des meufs les meufs c'est des bah les meufs c'est les premières à le faire ça tu sais genre elles vont s'embrouiller avec leur mec elles vont voir leur copine ouais mon mec c'est un salaud c'est un pervers narcissique tout ça et les copines meufs qu'est-ce qu'elles vont dire oh ouais t'as trop raison t'as trop un connard probablement t'as bien fait de le quitter et tout mais sans connaître l'avis du mec le mec ça se trouve il a juste pété devant elle sans faire exprès la meuf elle a pété un câble parce qu'elle a ses règles mais tu vois on n'en sait rien donc essaye de pas juger les histoires des autres parce que tu peux jamais trop savoir la vérité on est toujours le héros de notre histoire et oui oh putain le patron du patron est de retour aïa ouais c'est Ryan Dupuis hey Ryan moi de l'enqueue Ryan le Joe il était chaud le jour là il aurait pu se faire tuer le Joe quand même avec cette histoire franchement mais le Joe il fait genre ouais je m'en fous de mourir je m'en fous de mourir mais quand il se retrouve face à un danger de mort comme ça imminent parce qu'il aurait pu se faire zigouiller là il fait moins son malin et ouais fume la vie avant qu'elle te fume je le connais ça bon Zaki tu n'es pas mort non quoi il y avait une rumeur avant que j'étais mort ou pas mon meilleur ami est en couple avec une vogue elle défend tous les trances etc mais quand tu lui dis et si ton futur enfant veut changer de sexe à 12 ans tu vas faire quoi ça bégaye oui bah oui ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment qui m'a fait un peu rigoler sur des femmes c'est un mec qui montre sur son téléphone une photo d'une miss mais qui est grosse tu vois et moi je la trouve moche et du coup il demande la vie à des femmes comment elles la trouvent et elles disent toutes ah elle est trop belle elle est magnifique et tout et après il pose la question ok et si vous avez la possibilité d'avoir son corps est-ce que vous aimeriez avoir son corps et là elles étaient en mode bégayage à fond tu vois oh là là non je sais pas elle la trouve magnifique mais elle ne veut pas être comme elle tu vois c'est hypocrite à fond mais bon c'est les femmes bon je pars revenu en live pour redevenir ultra misogyne être misogyne un petit peu ça va mais ultra misogyne non s'il vous plaît non mais après il faut être logique c'est normal d'être misogyne de nos jours parce que les femmes elles sont quand même vachement inférieures à l'homme oh là 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 à faible dose il faut être misogyne à faible dose un petit peu juste de toute façon elles aiment bien ça et les femmes quand tu es un peu misogyne elles aiment ça elles aiment de toute façon elles le savent elles sont inférieures à l'homme elles aiment les hommes qui sont supérieurs à elle c'est un fait une femme qui tombe amoureuse c'est qu'elle elle pense que l'homme son homme est supérieur à elle si elle pense pas que son homme est supérieur à elle elle sera pas amoureuse de lui vraiment si elle est elle se sent égale à lui ou que l'homme est inférieur à lui et bien c'est mort elle elle n'aura aucun respect pour elle en fait enfin pour lui pardon elle aime faire la vaisselle aussi non mais après quand une femme est amoureuse ouais elle va s'occuper de la maison parce que elle sera contente que le foyer soit bien et que son homme sera content en fait ce qui est normal mais il y a beaucoup il y a de plus en plus de femmes apparemment qui retournent dans ce mode de pensée là qui commencent à quitter le féminisme et qui commencent à se rendre compte que oui effectivement on est quand même bien quand l'homme travaille ramène la thune nous achète des trucs et que nous on s'occupe de la maison il y en a de plus en plus qui pensent comme ça ce qui est bien j'ai acheté ma femme j'ai acheté un lave-vaisselle et un aspirateur robot tout va bien maintenant mais tu vois c'est un peu triste à dire mais moi je ne ressens pas le besoin d'avoir une meuf en fait parce que j'ai une dame de ménage no fake je te jure après sexuellement je me branle de temps en temps mais ça va je ne suis pas trop en manque ça me saoule en fait le sexe c'est toujours la même chose mais voilà j'ai une dame de ménage pourquoi j'irais payer une autre femme plus cher pour qu'elle me fasse le ménage ça n'a pas de sens mais il y a aussi un truc que je m'étais dit un homme tu vois il peut survivre tout seul facilement mais une femme elle ne peut pas survivre toute seule il y en a plein qui vont essayer de te faire croire qu'elles peuvent le faire mais en vrai elles galèrent elles n'arrivent pas trop tu vois les femmes fortes et indépendantes pour moi c'est un mythe un peu vraiment il y aura toujours des moments qu'elles auront besoin d'un homme ces femmes là alors qu'un homme moi je le vois je n'ai jamais besoin d'une femme je n'ai jamais besoin même de quelqu'un en ce moment moi je vois quand j'y repense j'ai pas besoin j'ai besoin de personne en fait c'est raccourci ailleurs t'as envie de fonder une famille mais c'est que malgré mon âge je ne ressens pas une énorme envie d'avoir une famille parce que j'attends déjà d'être riche pour ça t'as pas besoin de nous non j'ai besoin de personne mais après je suis content de vous voir les mecs je n'ai besoin de personne en allé David il y en a bien cette musique j'aime bien je ne peux pas prendre le Mik Tao et faire un business de photos de mariage pourquoi ça ne serait pas compatible Radio Paris développe ton argumentation parce que ça m'intrigue tu as quel âge déjà j'ai bientôt 22 ans je suis vieux j'ai 34 ans maintenant ah là 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 on sait que le temps il avance vite mais ouais c'est vrai que je n'ai pas d'envie à fond d'avoir des enfants une famille je crois que c'est parce que je suis trop bien comme ça ma priorité c'est d'être riche en fait et quand je serai riche j'aurai sûrement une famille c'est sûr mais en attendant il faut que je réussisse les choses dans la vie et le mec à droite tu peux dégager oh là l'avatar dire que je t'ai connu en 2014 il y a 10 ans 34 ans tu as toujours la matinée pour moi non mais autant j'avais du mal ma mentalité était toujours plus jeune que mon âge réel pendant longtemps c'était comme ça mais bon ça fait quand même maintenant un certain temps que je suis en synchronisation avec mon âge j'ai 34 ans et j'ai vraiment l'impression d'avoir 34 ans tu vois alors que quand j'avais 28 ans tu vois j'avais peut-être l'impression d'avoir 24 ans en fait ou 22 ans même normalement tu devrais être hypocrite et nous dire de se marier pour faire nos mariages ouais je sais pas après c'est vrai que le mariage après c'est pas commercial si je vous dis ça mais c'est un peu un piège à un homme pour moi quand tu te maries tous les avantages sont pour la femme après donc c'est compliqué surtout que les femmes c'est compliqué elles sont chiantes elles sont chiantes non en vrai c'est pour ça je crois que c'est la raison principale pour laquelle je veux pas être avec une femme c'est pas une question de poignons parce que ça me dérange pas de dépenser de l'argent pour une femme de l'emmener au restaurant tout ça j'aime bien j'aime bien faire plaisir à la femme mais le problème avec une femme c'est qu'elle est chiante tu vois quand parce que une femme quand tout va bien dans le couple ça lui va pas il faut qu'elle fasse des embrouilles toutes les femmes font ça toutes les femmes elles te laveront jamais elles diront jamais oui c'est vrai j'aime bien quand il y a des embrouilles donc je m'arrange pour qu'il y ait des embrouilles elle te le dira jamais mais quand tout va bien elle te fera des embrouilles c'est toujours toutes les femmes font ça les mecs c'est abusé mets toi avec un trans corps de femme et caractère d'homme ouais je bof non mais non c'est compliqué donc moi j'ai pas envie de me prendre la tête d'immigrant donc maintenant une femme si je sors avec elle c'est bien si tu commences à vouloir créer des soucis ben bye quoi au revoir au revoir merci tout simplement tu es Matrix 7 sur les meufs j'accueille bah non c'est juste que c'est ce que j'ai vécu en fait toutes les meufs avec qui je suis sorti ça alors au début quand je commençais à avoir des relations c'était moi le problème alors je dis pas que c'est que les femmes le problème moi aussi j'ai des fois des torts mais ça c'est un truc que j'ai remarqué toutes les femmes quand ça va bien dans leur couple il leur faut leur ascenseur émotionnel c'est bien connu qu'il faut ça il faut que voilà qu'elles soient contentes tristes contentes tristes parce que sinon si elles sont tout le temps contentes elles se lassent ça va pas ma copine a 54% de hommes et elle ne me crée jamais d'embrouilles d'accord après c'était toi qui crée des embrouilles aussi pour qu'une femme t'aime il faut la tromper alors c'est peut-être trop extrême c'est vrai que j'avais dit ça une fois mais c'est peut-être un peu trop extrême ce qu'il faut par contre pour qu'une femme continue de t'aimer c'est lui montrer que tu plais aux autres femmes parce que si elles pensent que personne n'est attiré par toi au bout d'un moment elle va se dire pourquoi je suis attiré par lui si personne n'est attiré par lui si j'ai un problème ou quoi et là bim elle sera peut-être amoureuse de toi donc il faut que tu les montres sans la tromper c'est vrai que c'est pas terrible de tromper ta femme mais que voilà t'as des femmes qui te convoitent ça me fait penser une fois j'avais fait un mariage mais pas en tant que photographe ni en tant que vidéaste mais en tant que baby-sitter ça vous embouche un coin ça et ouais du coup une fois j'avais fait un mariage comme ça parce que du coup mon ex elle est aussi organisatrice de mariage elle organise un mariage et du coup elle avait besoin d'un baby-sitter et puis du coup elle s'est dit bah tiens vas-y tu veux le faire et tout et du coup je l'ai fait et alors pour le coup c'était vachement amusant je me suis bien amusé à le faire c'était très sympa et il y avait une femme qui était là-bas et elle en fait elle m'a clairement genre dragué devant mon ex mais genre elle s'approchait moi c'est quoi ton prénom tu ferais un bon père et tout mais genre oh là là je sais plus trop ce qu'elle me disait elle était bourrée elle était bourrée mais elle me draguait et tu vois mon ex elle l'a pas mal pris et je pense qu'elle était même plutôt au final flattée par ça parce que elle se dit bon bah c'est mon mec il attire mais c'est moi qui l'ai elle est contente je pense de ça peut-être que je me trompe mais c'est la sensation que j'ai tu bosses encore avec ton ex oui bah là ma rage qu'on fait samedi on le fait ensemble t'as vu le compte de monte cristo oui je l'ai vu c'était pas mal il y avait des trucs un peu what the fuck que j'ai trouvé ça un peu trop tiré par les cheveux bah en ce moment je baisse mes critères de comment dire je suis vachement plus tolérant sur les films parce que les films sont tellement devenus médiocres de nos jours que t'as pas le choix du coup un film moyen que je trouvais moyen à l'époque plutôt maintenant je le vois là je vais le trouver bon c'est tellement les films c'est devenu pas terrible que bon bah oh si c'est quand même bien ça finalement je vais me dire je sais pas si tu vois ce que je vais dire par exemple Alien Romulus je l'ai vu je l'ai trouvé bien mais je pense que si je l'avais vu genre 5 ans en arrière j'aurais t'ai dit que c'était pas terrible parce qu'il y a beaucoup de choses bizarres en fait dans le film d'incohérence allez je vais me muter c'est un client de je sais pas quoi d'incohérence merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501